... ...deux objets, M. le Président, d'abord pour vous présenter mes respects du soir et saluer l'ensemble des personnes présentes, en particulier Mme la Ministre de la Famille. Et deuxième raison, c'est pour avoir une réponse à la question que j'avais posée à l'occasion d'un précédent rappel au règlement que j'ai effectué à 16h, consistant à poser la question suivante. L'article 2 organisant la nouvelle procédure en matière de non résulte d'un amendement parlementaire. Cet amendement parlementaire occasionne des dépenses, des dépenses dans les services d'état civil et occasionne des dépenses dans toutes les administrations, puisque comme les noms seront beaucoup plus longs, puisqu'ils vont être dédoublés, il va falloir modifier l'ensemble des formules AR, SERFA, etc. Donc on va dépenser plus. Si c'était une initiative gouvernementale, je n'avais rien à dire, mais là il s'agissait bien d'une initiative parlementaire. Nous sommes soumis à l'article 40, qui nous interdit d'être à l'initiative de dépenses publiques. Voilà. Donc ma question est précise, elle a été formulée dans les mêmes termes à 16h, et je comprends parfaitement qu'on n'ait pas pu me répondre à 16h, mais nous sommes à 21h30, nous engageons une soirée qui sera, j'imagine, sympathique, conviviale et fructueuse, et en tout état de cause, je souhaiterais avoir des réponses. Monsieur Le Fur, vous me pardonnerez, mais j'avais l'argumentaire pour vous répondre en fin de séance, et je ne l'ai plus au moment où je vous parle, donc je vous promets de vous le donner pendant la séance. Alors, nous en venons à l'article 4. J'ai désinscrit sur l'article 4, et je donne la parole à Monsieur Mariton. Monsieur le Président, article 4, le code civil est ainsi modifié, les dispositions s'appliquent également aux parents de même sexe, lorsqu'elles font référence aux pères et mères. Tout est dit. L'habileté du rapporteur de la Commission des lourds, permet d'un trait, de répondre à l'objection de ceux qui vous disaient, Madame la Ministre, Mesdames les Ministres, que dans plus de 150 occurrences, il y avait dans le code civil disparition de la notion de père et de mère. Mais si ce coup de trait est nécessaire, c'est bien, contrairement, Madame le garde des Sceaux, à ce que vous avez dit le dimanche 13 janvier au soir à la télévision, que cette suppression existait bien, même si elle est aujourd'hui moins fréquente. Mais cette méthode, dite de l'article Ballet, écrit une véritable fiction. Peut-on construire la parenté de couples de même sexe ? Pour autant qu'on rentre dans votre raisonnement, derrière cette idée, et cet énoncé, les dispositions s'appliquent également aux parents de même sexe, lorsqu'elles font référence aux pères et mères, ont fait comme si. C'est une méthode particulièrement cavalière, peu respectueuse des couples de même sexe, dont l'usage en droit est connu dans quelques dispositions techniques. Dans la réforme de la profession, la suppression de la profession d'avoués, on remplace avoués par avocats. Dans l'alopsie, on remplace vidéosurveillance par vidéoprotection. Par exemple, nous ne sommes pas du niveau de ce débat. C'est par ailleurs une approche qui ne nous apporte aujourd'hui aucune évaluation. Et cela a été dit lors des auditions de la Commission, la méthode de l'article Ballet, outre qu'elle est peu commune pour approcher des questions fondamentales de cette nature, fait courir un sk important d'aller trop loin, d'aller trop court et de ne pas couvrir l'ensemble des situations. Et puis, cette révolution du texte, modifiée en un grand nombre d'articles, venant à l'extrême fin de la discussion qui aura duré plusieurs mois en commission, n'a pas été soumise à l'ensemble des personnes, l'ensemble des acteurs, l'ensemble des professionnels qui ont eu à connaître du texte. Bref, l'article Ballet vous permet d'être un peu plus élégant, de répondre à un certain nombre de risques politiques. Il ne répond pas aux risques juridiques. C'est une méthode cavalière pour résoudre un problème grave. Cela n'est pas à la hauteur de votre projet. Et cela confirme, hélas, les inquiétudes que nous avons avec une construction fictive et dangereuse. Merci. La parole est à madame Corinne Narasiga. C'est un article important puisqu'il a entraîné en commission la suppression d'une dizaine d'articles qui étaient très contestés par l'opposition. Cela reste néanmoins un article technique de coordination qui était nécessaire pour mettre en accordance le code civil avec l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe. Nous avons pris en compte dans les travaux préliminaires et je salue là l'excellent travail qui a été fait par le rapporteur sur ce point. Nous avons pris en compte l'avis de certains juristes et des notaires sur le double sens du mot parent s'il était trop introduit dans de nouveaux contextes dans le code civil. Le travail des parlementaires c'est de compléter, de préciser et d'amender les projets de loi du gouvernement. C'est ce qui a été fait. Et puis, d'un point de vue du message politique, on nous a beaucoup reproché. Il y a eu beaucoup de désinformation sur le fait que nous voudrions supprimer les mots père et mère du dictionnaire et donc contre ces faux procès. Il était important aussi de montrer qu'en ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de personnes de même sexe, nous ne changerons rien à la vie des couples hétérosexuels et de leurs familles. Et donc, c'était très important de faire aussi passer ce message pour la clarté du débat. J'ai donc du mal à comprendre pourquoi l'opposition a déposé autant d'amendements de suppression de cet article. Il devrait se réjouir de son existence. Merci. Monsieur le Président, de la Commission des lois, ce sera une surprise pour personne après notre conversation de cet après-midi ? Monsieur le Président, je vais vous demander la clôture de la discussion générale au titre de l'article 57 à l'inéa 1er, compte tenu du fait qu'il y a plus de 1 000 amendements qui ont été déposés sur Terre d'Arclic. Ça permettra largement aux collègues qui sont à l'origine de ces 1 000 amendements répétitifs d'exprimer longuement leur point de vue sans qu'il ne soit besoin que nous prolongions la discussion générale. Merci. Monsieur Fromentin, pour un rappel au règlement. Oui, comme on vous l'a demandé tout à l'heure avec d'autres collègues des petits groupes, nous souhaitons néanmoins que soit maintenu la possibilité pour chaque groupe de s'exprimer au démarrage des discussions sur chaque article. Ça ne prend pas beaucoup de temps mais ça me semble la moindre des choses que chacun de nos groupes puisse s'exprimer. Merci. Autrement, je demande une suspension de séance pour réunir mon groupe. Monsieur Fromentin, alors c'est peut-être de là que vient l'incompréhension dans notre communication de tout à l'heure. C'est que la demande qui m'était parvenue, c'est qu'il puisse y avoir l'explication de chaque groupe au moment de l'explication de vote sur l'article. Là, ça me paraît difficile. Je me retourne vers le président de la commission des lois. Merci. Vous avez entendu la demande de M. Fromentin ? Non, non, mais je suis pour l'application stricte de l'article K57 alinéa 1er, clôture de la discussion générale après que deux orateurs se soient exprimés un pour, un contre. La clôture vient d'être proposée en vertu de l'article 57. On prendra... Non, non, il ne va pas y avoir 36 000 appels au règlement. On a eu la discussion cet après-midi. Donc, la clôture vient d'être proposée en vertu de l'article 57 du règlement. Deux orateurs d'avis contraires sont en effet intervenus. Conformément à l'alinéa 3 de l'article 57 du règlement, l'Assemblée est appelée à se prononcer sans débat. Je consulte donc l'Assemblée qui est pour la clôture, qui est contre. La proposition est adoptée. Je prononce donc la clôture de la discussion sur l'article. M. Mariton pour un rappel au règlement. D'abord, dans le respect de la diversité des groupes de notre Assemblée, M. le Président, le groupe UMP considère que la demande du groupe UDI n'avait rien d'indécent et que le président de la Commission des lois a sans doute le droit de provoquer le mouvement qu'il provoque. pour autant d'ailleurs, il ne dit pas beaucoup et il n'écoute pas beaucoup. L'usage est d'ailleurs de faire face au président. En tout cas, la demande du président du groupe UDI, y compris dans votre volonté de forcer les travaux et d'organiser véritablement un coup de force dans cette Assemblée, au moins, vous respecteriez quelques formes. par ailleurs, sans manquer en rien de respect au président de la Commission des lois, je souhaitais savoir en particulier d'ailleurs sur cet article qui change beaucoup le texte du projet de loi qui aura considérablement modifié tout le travail et même à dire vrai mis à bas tout le travail de la Commission. Est-ce que c'est totalement de l'ordre de nos procédures que l'essentiel de l'apport du président de la Commission des lois dans notre Assemblée soit non pas d'intervenir, je comprends qu'il y a un rapporteur, mais il pourrait y avoir une valeur ajoutée du président de la Commission des lois un peu plus ambitieuse que simplement la volonté de museler l'Assemblée. Monsieur Fromanta. Je demande une suspension de séance en vertu de l'article 58, s'il vous plaît. La séance est suspendue pour une minute. Ollier. Oui, Monsieur le Président, c'est pour un rappel au règlement au titre de l'article 58, sur le déroulement de la séance. Monsieur le Président de la Commission des lois, vous avez parfaitement le droit d'utiliser l'article 57, je ne discute pas, de la légitimité de votre intervention. mais nous sommes dans un débat qui se veut démocratique et nous essayons de développer les arguments. Monsieur le Président, vous nous avez, Monsieur le Président de l'Assemblée, vous nous avez poussé à faire en sorte d'apaiser le débat. Nous vous avons entendu et je vous remercie pour la qualité de votre présidence au passage. Vous avez fait en sorte de nous demander d'accélérer le débat. Nous sommes prêts à le faire parce que nous ne voulons pas faire de blocage mais nous voulons pouvoir argumenter. Et lorsque sur un article si important, il y a des députés qui interviennent pour argumenter avec deux minutes par député au lieu de cinq minutes précédemment, il faut comprendre qu'il y en ait plus qui s'inscrivent pour pouvoir développer les arguments. Monsieur Fromantin pour le groupe UDI demande simplement qu'au titre de l'article 57, vous acceptiez, au lieu de dire un pour un contre, vous acceptiez qu'il y en ait un pour chaque groupe, c'est bien ce que j'ai compris, pour que chaque groupe puisse s'exprimer. Je pense quand même que ce n'est pas faire injure au règlement, monsieur le président de la commission des lois, d'accepter qu'au lieu d'avoir 40 intervenants, il n'y en ait que 4 ou 5 qui représentent chacun un groupe. Je pense que c'est légitime parce que si, dans ce cas-là, on rentre dans un rapport de force, monsieur le président, s'il vous plaît, si on rentre dans un rapport de force, l'opposition va changer d'attitude. Et au lieu d'aller tranquillement vers une fin des débats assez rapidement et nous en sommes d'accord, on va faire en sorte de faire durer le plaisir. Mais le plaisir pour qui ? Pas pour la démocratie en tout cas. Et le groupe SRC est en train de supprimer le R de son appellation car cette attitude n'est pas républicaine. Alors, monsieur le président Ollier, d'abord, tout à l'heure, c'est ce que je disais à monsieur Fromantin, j'ai pris l'engagement auprès des groupes que l'on appelle les petits groupes, même si en termes de valeur, je ne suis pas sûr qu'il y ait une... Non, non, mais attendez. J'ai pris l'engagement parce que cela m'a été demandé cet après-midi, qu'il y ait une explication de vote, ce qui n'est pas prévu sur tous les articles. Donc, à la fin de l'article, il y aura la possibilité pour le groupe UDI de pouvoir s'exprimer. Pour le reste... Oh, écoutez. Pour le reste, pour le reste, monsieur Ollier, nous n'allons pas reprendre un débat qui a eu lieu cet après-midi, les mêmes causes et les mêmes effets ayant été développés. Alors, par contre, je voudrais... Je suis en mesure d'apporter une réponse à monsieur Le Fur. Monsieur Le Fur, il y a un rapport d'information sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires. Et il y a, page 89, la réponse que vous cherchez. Pour qu'une charge soit qualifiée comme telle au sens de l'article 40, il faut qu'elle soit directe et certaine. Ce principe dégagé par les présidents successifs de la Commission des finances a été à plusieurs reprises confirmée par le Conseil constitutionnel, par exemple, à l'occasion de sa décision numéro 2003-476-DC du 24 juillet 2003, dans laquelle il a jugé que l'augmentation du nombre de sénateurs a une incidence directe et certaine sur les dépenses du Sénat, lesquelles font partie des charges de l'État, dans une décision plus ancienne, etc. Donc, je vous renvoie à cela. C'est d'ailleurs ce qui m'a été répondu par la Commission des finances lorsqu'un des amendements a été adopté. Oui, M. Le Fur. Merci, M. le Président. Merci de me donner ces éléments et je vous en sais gré. Je les connaissais. Les choses sont claires. Directes et certaines, la dépense occasionnée par l'article 2 à l'égard des services d'État civil dans les communes, à l'égard des différentes administrations qui devront réorganiser complètement leur formulaire, elle est clairement directe et certaine. Donc, nous sommes dans un moment où on est en train de, comment dirais-je, de contrevenir à l'article 40. Je le dis pour les collègues qui n'étaient pas là tout à l'heure, il s'agissait de rappeler que l'article 2 résulte d'un amendement d'un de nos collègues, donc est soumis à l'article 40, génère une dépense puisqu'on va changer complètement l'organisation de nos États civils. Il faudra organiser les services d'État civil différemment dans les communes et comme les noms vont être multipliés par deux en taille, il va falloir réorganiser l'ensemble de nos formulaires. La dépense, elle est donc clairement directe et certaine. Je ne vois donc pas comment cet amendement a pu passer le fil de l'article 40. Monsieur, je vous demande de vous rapprocher de la présidence de la commission des finances puisque ce n'est pas l'argument qui a été employé et je donnerai la parole tout à l'heure au président de la commission des lois s'il a besoin de le certifier. Monsieur Lesterlin pour un rappel au règlement et je vous propose après qu'on rentre dans nos débats. Oui, Monsieur le Président, un rappel au règlement au titre de l'article 58. Pour répondre à l'interpellation du président Ollier, son argumentation serait recevable quant à la disparition de la discussion générale sur l'article si les amendements qui suivent n'étaient pas systématiquement des amendements de suppression. Donc, déposer ce qui est le cas depuis le début de la reprise de nos débats cet après-midi, déposer systématiquement des amendements de suppression de l'article qu'on doit discuter, c'est une façon de parler de cet article. Donc, je pense que la demande de l'opposition est tout à fait satisfaite quant à l'équilibre. maintenant, si l'opposition qui s'inscrit systématiquement sur les amendements de suppression veut avoir plus de paroles, elle n'a qu'à venir nombreuses. Monsieur le président de la commission des lois. Oui, monsieur le président, Bernard Lestalin vient de dire une partie de ce que j'avais l'intention de répondre au ministre Ollier. Je suis assez surpris que vous nous disiez que cette attitude n'est pas républicaine, monsieur le ministre, parce que je ne fais faire application que d'un règlement dont les socialistes n'ont pas été à l'origine puisque la totalité de ce règlement a été refondé par Bernard Accoyer. Il l'a fait dans l'opposition au groupe socialiste de l'époque. Je l'avais à l'époque contesté, mais je confesse que depuis, vous m'avez convaincu et donc je fais usage de cet article. Nous en venons à l'amendement numéro 35 et je donne la parole à monsieur Le Fure sur l'amendement numéro 84. Mes chers collègues, 118 amendements identiques qui vont être mis en discussion et il y aura un vote global sur ces 118 amendements. Alors, l'article 4, c'est ce qu'on appelle l'article balai. De quoi s'agit-il ? Et je rappelle la chronologie. Lorsque le texte a été déposé par le gouvernement, systématiquement, une disposition a été prise où on disait les notions de père et mère sont remplacées par les notions de parents et les notions de mari et femme sont remplacées par les notions d'époux. Et en même temps, on disait à l'opinion, cette affaire est une affaire, cette loi en général, ne concerne que les homosexuels et les autres familles ne sont pas concernées. Circuler, les bonnes gens, il n'y a rien à voir. Mais les bonnes gens, ils se sont rendus compte que l'essentiel des places civiles était impacté par la réforme que nous débattons aujourd'hui. Ils ont commencé à se dire que ce n'est pas simplement une affaire homosexuelle, ça nous concerne. Et le gouvernement a pris peur. Donc, on a imaginé un système d'enfumage, ça s'appelle comme ça, consistant à dire non, 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 on change tout et on fait un autre système, on garde père et mère, mais on dit chaque fois qu'il y a père et mère, il faut rajouter en fait par an et chaque fois qu'il y a d'autres dispositions, on les change également. 187 articles étaient concernés dans le projet gouvernemental. 187 articles sont concernés dans l'amendement de notre rapporteur. Donc, c'est exactement la même chose. Il s'agissait d'endormir l'opinion et il s'agissait peut-être également, c'est intéressant, d'éviter une nouvelle consultation du Conseil d'État puisque, comme vous le savez, le Conseil d'État a certainement été consulté initialement, ça va de soi, mais ne l'a pas été à l'occasion de cet amendement. Donc, on voit la difficulté dans laquelle nous sommes. On veut nous tromper. Cette loi, elle concerne toutes les familles de France. Nous en avons fait la démonstration à l'occasion de l'article 2 puisque la réforme de l'organisation des noms, des patronymes, elle concerne toutes les familles et pas simplement, comme certains se l'étaient imaginés, les familles ayant des enfants résultant d'alliances entre des hommes entre eux ou des femmes entre elles. Non, pas du tout, c'est toutes les familles qui sont concernées. La parole est à monsieur Éric Stromann sur le 188. Oui, monsieur le Président, je me permets ici, après avoir passé cette fin de semaine dans ma circonscription, de vous faire part de l'incompréhension de nos concitoyens qui vraiment considèrent que cette évolution législative est totalement incompréhensible, remplacée père et mère par parent, c'est remettre en cause le fondement de la famille, du droit de la famille qui constitue notre forme d'organisation sociale depuis des millénaires. Et je crois, comme l'a dit mon collègue, il s'agit là encore d'un article balai qui supprime des dispositions fondamentales de notre code civil et qui va saper les fondements de notre famille. Merci, M. Stroman. La parole est à M. Bernard de Flessel sur l'amendement 217. Merci, M. le Président. Écoutez, l'argumentaire est un peu le même. Je crois qu'on veut nous faire croire finalement, et le gouvernement y participe largement, que finalement, père et mère, ça veut dire exactement la même chose, c'est-à-dire deux hommes et deux femmes, sous prétexte finalement de rester à droit constant. C'est une fiction juridique. Il faut le dire, mes chers collègues, c'est une fiction juridique. Et cette fiction juridique, elle se heurte non seulement, évidemment, au principe de clarté, d'intelligibilité de la loi, mais aussi à l'égalité devant la loi. Or, moi, je le dis, ce projet de loi opère bien évidemment à l'intérieur même du code civil, une distinction entre les catégories de couple de même sexe ou de sexe différent. Il y crée ainsi, mes chers collègues, une discrimination entre les couples là auparavant où il n'y en avait pas. Merci, M. De Flessel. M. Hervé Mariton sur l'amendement 412. Vous prenez la responsabilité de fonder le droit sur une fiction. Je pense que pour que la loi soit respectée de nos concitoyens, il faut qu'elle soit authentique. Et quand on dit c'est un couple de personnes de même sexe et dans la lecture de la loi, on fait comme si, eh bien, la loi n'est plus authentique. Elle n'est plus compréhensible par les plus jeunes générations auxquelles vous dites on fait comme si. Elle n'est pas intelligible auprès des autres. Article Ballet, vous dites. Eh bien, un autre exemple, loi de confiance pour l'économie numérique, à la place de télécommunications, on dit communication électronique. Vous pensez réellement que l'évolution du code civil peut s'écrire de cette manière-là ? Ça n'est pas digne. Donc non seulement ce que vous construisez, pour habile que ce soit, et ce compliment est parfois ambigu, c'est une fiction, mais ça n'est pas digne de ce que doit être l'authenticité, l'intelligibilité du code civil qui est une règle fondamentale pour tous les Français. On ne construit pas le code civil sur une règle ballée. Ce n'est pas comme cela qu'il a été construit. Ce n'est pas comme cela que vous pouvez le modifier. Ce n'est pas comme cela que vous le transmettrez. Merci. Monsieur le Président, Ollier, sur l'amendement 531. Merci, Monsieur le Président. Oui, je voudrais ajouter aux arguments qui viennent d'être développés un étonnement qui est toujours le mien dans le cadre de ces articles, car je pense qu'on aurait parfaitement pu donner l'égalité que vous souhaitez voir donner aux couples du même sexe avec les autres couples, donc dans le cadre de l'altérité, on aurait très bien pu donner cette égalité par des moyens différents. Et ce qui me choque profondément, c'est que pour régler un problème qui concerne, pardon de le dire, une minorité, vous imposez à l'ensemble de la population une règle que les trois quarts de la population, parce que les trois quarts en quart à peu près, ne sont pas prêts à accepter. Et c'est ça que je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette obstination à vouloir faire table rase de ce qui est un fondement pour cette population-là de la famille à travers le mariage. Et je comprends très bien que vous souhaitiez régler le problème de la minorité et des couples homosexuels, mais vous utilisez le mauvais chemin. C'est toujours l'égalité par l'effacement de la différence des sexes, on le comprend très bien. Et cette théorie avance systématiquement et cet article balai est tout à fait choquant. Parce que quand on le lit, on comprend que tout ce que vous dites depuis le début ne correspond pas à la réalité. Alors d'une part, il y a un choix global qui n'est pas acceptable pour nous, mais en plus, il y a, alors je ne sais pas, quelqu'un a parlé d'enfumage, il y a en tout cas un manque de vérité dans les propos tenus qui apparaît à l'évidence maintenant quand on constate cet article. Voilà pourquoi je soutiens cet amendement de suppression, M. le Président. Merci M. Ollier. M. Gosselin sur le 608. Merci M. le Président. Je crois qu'on entretient une fiction bien facile. L'article 4 initial était un article de coordination. Et il est grainé une longue litanie sur plusieurs pages d'articles du Code civil notamment et essentiellement où les termes, on parle d'occurrence, les termes père et mère disparaissaient au profit de parents. les juristes ont mis en alerte, les braves gens dont on parlait tout à l'heure et nous en faisons partie se sont s'étonnés et évidemment on s'est rendu compte que tout cela devenait un peu gênant et par un tour de passe-passe, un tour de passe-passe juridique qui donnerait le sentiment qu'après tout, tout cela ce n'est que de la technique, de la technique parlementaire, de la technique juridique dans un amendement balai, on a mis dans la petite pelle des balayures, pour reprendre l'expression et filer la métaphore, on a mis, excusez du peu, pas loin de 170 fois à la trappe les termes père et mère mais on vous dit non, on ne change rien parce que là où il faut lire père et mère on les maintient, on l'adapte pour les couples de même sexe. En réalité, ça ne change rien. La réalité, c'est qu'on transforme profondément le code civil, profondément le droit de la famille et le droit de la filiation et c'est tellement alambiqué et tellement difficile qu'à ce jour on ne sait toujours pas, le gouvernement ne sait toujours pas comment les actes d'état civil seront rédigés et qu'on nous propose trois formules de livret de famille version A, version B, version C. Alors vous êtes tel ou tel type de famille, on va vous sortir tel bulletin, tel autre. Écoutez, ce n'est pas cohérent puisqu'on parle d'unité et d'union, je crois qu'il serait grand temps de revenir à un peu plus de considération. Merci M. Gosselin. M. Frédéric Reiss sur le 724. Merci M. le Président. Lorsqu'on s'est exprimé contre ce projet de loi de mariage pour tous qui est devenu d'ailleurs ouverture du mariage et de l'adoption aux personnes de même sexe, il y avait pour moi deux choses inacceptables. La première, c'est que lorsque quelqu'un s'est exprimé contre ce projet de loi, il était immédiatement taxé d'homophobes, ce que nous n'acceptons pas parce que nous sommes évidemment pour lutter contre toutes les discriminations quelles qu'elles soient. Et ensuite, il y avait cette disparition de notions de père et de mère dans le code civil à laquelle nous tenons beaucoup et c'est vrai qu'après nos remarques, il y a eu cet article balai et si on y regarde de près, aujourd'hui, père et mère sont remplacés parfois par eux ensuite père et mère sont remplacés par les parents l'aïeul et l'aïeul masculin et féminin sont remplacés par les aïeuls pluriels le beau-père et la belle-mère sont remplacés par beaux-parents et le mot parent, lui, il est remplacé par membre de la famille. Alors c'est totalement surréaliste et on arrive à une mystification qui ne dupe pas les Français et c'est pour ça que nous voulons supprimer cet article. Merci M. Reiss. Daniel Gibbs sur le 1241. Oui, merci M. le Président. Je vais faire très rapidement parce que je vais utiliser mon temps encore une fois pour un rappel au règlement pour vous montrer mon fair-play. Mais très rapidement, je vais dire que je suis d'accord aussi avec mes collègues, le fur et compagnie. Quant à l'article 4 comme un article balai. Pourquoi ? Parce que les défenseurs du mariage pour les couples de même sexe sont directement confrontés ici à la réalité juridique. Sous prétexte de rester à droit constant, on nous assure que deux hommes ou deux femmes signifient père et mère. Voilà qui est contraire au principe de la clarté de la loi. Donc je serai pour la suppression de l'article 4. Et M. le Président, si vous me le permettez, je voudrais revenir sur les termes de Mme la Ministre de la famille et sans vous offenser. Mais pour vous dire, Mme la Ministre, lorsque vous avez dit que nous à l'UMP, on monte les hétérosexuels contre les homosexuels et que vous à OUPS, vous êtes pour l'égalité, vous m'avez choqué. Je suis désolé, nous avons tous des amis, nous avons tous de la famille, nous avons tous des personnes qui sont aussi homosexuels et donc nous respectons toutes ces individus. Et puisque vous ne croyez pas notre engagement, je vais vous reprendre ce que dit et ce que nous essayons de défendre, c'est le temps nécessaire pour faire les choses bien, pour qu'il n'y ait pas de problème. Et je vais juste vous reprendre dans un journal des pédiatres, donc vous voyez des gens qui sont neutres. Et je vais vous lire leur dire. Et permettez-moi, Monsieur le Président, d'aller jusqu'au bout. Oui, chacun a les siens. Permettez-moi, ce n'est pas le taxi, ce sont des professionnels qui vivent des situations tous les jours. Et permettez-moi au moins d'aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Je fais 8000 km. Donc au moins, nous savons... Oui, ça aussi, c'est l'égalité. Nous savons déjà, en effet, les difficultés multiples vécues par les enfants adoptés par les familles hétérosexuelles, qui doivent assumer les traumatismes nombreux liés à l'abandon et à la double identité familiale. Il est évident pour nous que le droit de l'enfant doit primer sur le droit à l'enfant. L'adoption est faite avant tout pour donner une famille à un enfant et non l'inverse. Et ce qui est important, c'est ce qu'ils disent à ce moment précis. « Aucune étude sérieuse à ce jour et non-partisane des deux côtés n'a prouvé l'absence de danger à venir d'une telle modification de la cellule familiale. En tout cas, il nous paraît essentiel que le principe de précaution... » Merci. Je souligne bien de précaution. Merci, M. Gibbs. M. Salen, Paul Salen, sur le 1258. Oui, M. le Président. Quand on regarde maintenant l'article, on s'aperçoit que vous avez pratiquement tout changé sur cet article. C'est l'oeuvre de la Commission des lois qui a permis de ne pas supprimer pour l'instant, sans doute, les beaux mots de père, mère, mari et femme. Et cet article-là laisse transparaître des véritables intentions du gouvernement, à savoir remettre en cause ce mariage républicain. Alors, ce texte qui, selon les dires de la majorité, va dans le sens de l'égalité, moi, je pense plutôt qu'il va engendrer une profonde inégalité entre les coupes homosexuelles et hétérosexuelles. Et on verra d'ici quelques temps qu'il faut corriger cette situation au nom d'un droit à l'enfant qui va gommer les droits de l'enfant. Je voudrais citer, moi, l'avis de l'Académie des sciences morales et politiques qui affirme au père et mère de l'enfant, il tend à substituer les parents. La parentalité prend ainsi la place de la paternité et de la maternité. Il tend à promouvoir un droit à l'enfant qui fait passer celui-ci de sujet à objet de droit. Il conduit à nier la différence biologique entre les sexes pour lui substituer un droit à l'orientation sexuelle de chacun. On voit bien que l'Académie des sciences morales et politiques a très bien perçu le risque profond de ce texte. Alors, moi, je voudrais terminer non pas pour la choquer, non pas pour la vexer, mais pour la féliciter. C'est féliciter Elisabeth Guigou qui avait eu le courage de dire « Je dis avec la plus grande fermeté que ce droit ne peut pas être confondu avec un hypothétique droit à l'enfant. Je soutiens comme de nombreux psychanalystes et psychiatres qu'un enfant a besoin d'avoir en face de lui pendant sa croissance un modèle de l'altérité sexuelle. » C'était des sages paroles quand elle prononcée. Madame la garde des Sceaux, je crois que vous seriez tout aussi sages aujourd'hui de retirer cet article-là. Monsieur Nicolas Duik sur le 1425. Merci, Monsieur le Président. Il fut un temps où le verbe était créateur. Il fut un temps où nous inventions des mots qui correspondaient à notre découverte du monde. Or, voici venu le temps de la novlangue, le temps où le langage ne correspond absolument plus à la réalité. Ou le temps où le langage est complètement découplé de cette réalité, sans aucun esprit créateur. Bien au contraire. C'est le temps de l'abolition, c'est le temps de la disparition, c'est le temps de l'absence, le temps de la forclusion, le temps où l'on empêche les individus de croître et de grandir, le temps où l'on confond l'égalité avec l'égalitarisme, le temps où l'on instrumentalise celles et ceux qui ont droit au respect parce qu'ils appartiennent démographiquement à une minorité dont je pense qu'elle a une fonction sociale tout à fait respectable qui est aussi une fonction de transgression et qui n'est pas forcément dans le pathos, je le répète une troisième fois, qui peut être aussi dans la joie et dans le bonheur. Et cette minorité que vous présentez à tort et à travers avec des lobbies qui l'instrumentalisent, à droit, au respect, mais pas à ce type de texte qui fait disparaître pour elle aussi l'altérité. Parce que sans altérité, nous ne serions pas ici, sans altérité, il n'y aurait pas homosexuel et hétérosexuel. C'est bien parce qu'il y a altérité que nous nous définissons les uns et les autres en fonction de cet autre, qu'il soit le même ou qu'il soit différent. Alors je refuse cette note de langue parce que c'est l'appauvrissement, c'est la disparition de l'intelligence et c'est le mensonge édifié comme vérité pour les enfants. Vous ne remplacerez pas la vérité par le mensonge. Merci. Monsieur Lionel Tardy sur le 1510. Oui, Monsieur le Président. Écoutez, moi je voudrais revenir en quelques mots sur les manifestations de samedi. Puisqu'on ne peut pas s'exprimer sur les articles dont je vais le faire sur cet amendement, je crois que tout le monde peut s'accorder à le dire, même du bout d'élèves pour certains membres du gouvernement, les manifestations du 13 janvier et du 2 février ont été un immense succès. Un succès d'autant plus grand qu'elles ont fait descendre dans la rue. La France des taiseux, la France qui ne fait pas de bruit, la France bien élevée qui ne veut pas déranger. Celle qui bosse et paye sans moufter ses impôts. Celle qui n'a jamais commis de plus gros délits que de dépasser le temps imparti par un horodateur. Celle qui cède sa place dans les transports en commun et aide les vieilles dames à monter leurs bagages dans le train. La France dont on ne parle pas aux 20 heures. La France qu'aucun gouvernement ne cherche à ménager tant on la cède aussi respectueuse des lois et de l'ordre établi. La gentille France familiale, catholique ou pas, comprend quelquefois, il faut le dire, pour toutes ces raisons-là, au choix, pour une bonne poire ou pour une vache à lait. Et c'est cette France-là qui est venue manifester en masse, avec ses poussettes surchargées, ses innombrables jeunes perchés sur les chars et ses enfants ravis pour une fois d'échapper au devoir du dimanche. Cette France-là qui est venue protester, crier et tempêter. Et j'en étais le témoin ce samedi. Fallait-il pour que ces gens-là sorte de leur gonc la cause les a scandalisés, touchés, indignés ? Et je vous rassure, parmi eux, aucun professionnel de la manif, de vieux routards syndicalistes, que l'on voit fondre sur Paris comme les oiseaux migrateurs dès que la saison des conflits sociaux arrive. Pour être honnête, ces manifestants-là ne sont cependant pas complètement abrutis. J'ai le temps, j'ai envie de deux minutes. Et quand ils entendent parler du chiffre de 340 000 manifestants, ils se sentent comme une embrouille. Il faut se méfier, mes chers collègues, de la France bien élevée de son côté diesel, un peu longue à chauffer, mais qui, lorsqu'elle est lancée, et c'est comme le cas des députés dans cet hémicycle, la parole est à M. Poisson pour l'amendement 1638. Allez. Merci, M. le Président. Sur cet amendement, nous allons avoir largement le temps de revenir sur le fond dans le débat. Donc, moi, je reviens simplement un instant sur la manière dont je ne me souviens pas des termes précis. Mesdames les membres du gouvernement et M. le ministre des relations avec le Parlement m'en pardonneront, mais à plusieurs reprises dans les séances de questions d'actualité, ici même, lorsque nous vous avons à répétition interrogé sur la disparition des termes de père et mère dans différents codes, autour, je crois, de 150 occurrences, enfin, il y en a peut-être un peu plus, mais je n'ai plus le chiffre exact en tête à cet instant. Nous nous sommes vus accusés de mentir, d'instrumentaliser les choses, de faire peur aux gens, et un certain nombre d'attitudes qui ne sont pas tout à fait agréables à entendre. Alors, Madame, c'est bien vrai que vous l'avez dit, Madame le ministre, je vous le confirme. Alors, il y a un point quand même sur lequel il faut qu'on soit précis. Je concède que le mot suppression ou disparition, si on le prend totalement, n'était pas juste, car il est vrai que le... J'arrive, n'inquiétez pas, je n'ai pas fini. Il est vrai que dans le titre 7, vous avez maintenu ces différentes appellations, le rapporteur nous l'a dit dans le commission, il ne manquera sans doute pas de répéter tout à l'heure d'ailleurs, mais je ne veux pas le priver de sa liberté de parole. Cependant, il reste vrai de dire que dans les 150 et quelques occurrences que je désigne, ces mots avaient purement et simplement disparu puisqu'ils étaient remplacés. Alors, ou bien le français a un sens, et nous écrivons la loi ici, M. le Président, ou alors il n'en a pas. Quand vous remplacez le mot père et mère, aïeul, aïeul, par un autre mot, vous les faites disparaître. Donc, je pense que si ce débat peut être l'occasion, et je conclue, M. le Président, de cette précision, avec cette concession que vous nous reconnaîtrez d'avoir généralisé une pratique ou une volonté de votre part qui n'était peut-être pas si globale ou totalisante que ce que nous en disions, je veux bien, néanmoins, dans ces 150 occurrences, vous avez voulu faire disparaître ces mots de ces codes. Nous y avons résisté, nous avons protesté, et nous aurons largement le temps d'y revenir tout à l'heure. M. Chevrolier, sur le 1750. Merci, M. le Président. Dans la version initiale du projet, 18 articles étaient consacrés à de la coordination, autrement dit, à des suppressions de mentions sexuées. Le texte remplaçait les mots mari et femme par époux, les mots père et mère par parent, ce qui a eu un impact très fort dans l'opinion publique dans le cadre des nombreuses réunions que nous avons pu tenir sur le terrain dans nos circonscriptions. Ce projet initial avait d'ailleurs prévu les références par an 1 et par an 2, mais comme là aussi, ça a donné lieu à beaucoup de réactions négatives où vous avez habilement supprimé ces références par parent au singulier et parent au pluriel. Il est aisé maintenant de voir dans la 2e mouture l'importance et le nombre des articles de notre droit qui faisaient référence à ces termes essentiels de père et mère, de mari et femme. Le code civil n'est pas le seul concerné, ce qui est aussi le code de l'action sociale, le code de la défense, le code de l'environnement, le code des impôts. Toutes ces suppressions ont choqué l'opinion publique et il vous a eu recours à un artifice, étrange façon de légiférer avec ce fameux amendement balai, le bien nommé, qui constitue un écran de fumée. Donc vous voulez faire croire à la représentation nationale et au-delà au peuple de France que père et mère veulent dire 2 hommes ou 2 femmes sous prétexte de rester à droit constant. Mais cette fiction juridique se heurte non seulement au principe de clarté et d'intelligibilité de la loi, mais aussi à l'égalité devant la loi. Il crée une discrimination entre les couples là où auparavant il n'y en avait pas. Merci monsieur Chevrolier. Monsieur Lamblin sur le 1961. Oui bien, mesdames et messieurs de la majorité, on vous a accusé à plusieurs reprises d'appliquer le théorème de Léniel. C'est faux. C'est faux. Vous n'avez pas appliqué ce théorème, vous avez fait pire. Oui. En effet, le théorème de Léniel, je vous le rappelle, vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Vous, vous nous dites, vous avez tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Vous ne vous embarrassez même pas de nous écouter. Tout simplement, on a tort parce qu'on est moins nombreux. Mais oui, c'est quand même comme ça. S'il vous plaît. C'était juste pour calmer les choses. Alors, mon temps de parole, puisqu'on n'a pas trop de temps de parole, on n'a même pas la possibilité de s'exprimer, je préfère l'utiliser en direction de ceux qui parmi vous doutent. Ils ne sont peut-être pas tous là, mais il y en a. Je reviens sur le problème de l'adoption. Nous avons vu tout à l'heure, mesdames les ministres, nous avons vu tout à l'heure que l'adoption en France, il y aura pratiquement zéro possibilité. Nous avons vu que l'adoption pour les homosexuels à l'étranger, il y aura pratiquement zéro possibilité. Donc, pour les homosexuels, la seule solution, ça sera la conception médicalement assistée. Il n'y aura pas d'autre possibilité de créer des familles quand on voudra créer une famille homosexuelle. Alors, on ne peut pas faire cette loi et être en même temps contre la conception médicalement assistée, contre la procréation médicalement assistée et surtout contre la gestation pour autrui. Vous êtes ambigu, vous êtes hypocrite en proposant cette loi. Merci de m'avoir écouté. Merci, M. Lamblin. M. De Rocassera. L'amendement 2177. Oui, merci, M. le Président. Effectivement, il faut supprimer cet article. Il faut le supprimer parce que, en fin de compte, c'est le révélateur de toute la dissimulation de tout ce texte. On veut faire croire que les choses sont normales. On veut faire croire qu'on ne porte atteinte à rien. Et en fin de compte, vous portez atteinte à tout. Et à travers cet article, je dirais, cet article balai, je vois une chose simple pour moi, c'est qu'on porte atteinte à ce qui est essentiel de notre société, la famille. Oui, à la fin d'un faire-part, à la fin d'un faire-part de deuil, eh bien, vous avez, lorsque on est passé par le père, la mère, les frères, les soeurs, on arrive à parents et alliés, eh bien, aujourd'hui, vous êtes au niveau des parents et alliés et vous êtes en train de porter le testament de la famille, de la famille française, de ce qui est la colonne vertébrale de notre société. Oui, c'est cela, aujourd'hui, qui est en cause et cet amendement est indispensable parce que vous touchez à l'essentiel, vous ne réglez aucun problème pour les homosexuels. D'ailleurs, un grand nombre d'entre eux n'attendait pas cette révolution de civilisation que vous appelez de vos voeux. C'est pour cela qu'il faut voter cet amendement. Merci, M. De Rocassera. Pierre Lequillet sur le 2198. Oui, Mme la garde des Sceaux, Mme la ministre, M. le Président, le texte initial de l'article 4 présenté par le gouvernement en commission des lois supprimait plus de 150 fois les occurrences père et mère. Pour ne pas choquer l'opinion à qui vous assuriez qu'il n'y aurait pas de suppression de ces termes dans le code civil et qui s'inquiétaient réellement de ce bouleversement concret de leur position dans la société, le rapporteur et la commission des affaires sociales ont décidé d'introduire un amendement balai, une nouvelle écriture de cet article 4 qui a fait tomber l'ensemble des amendements bien sûr que nous avions déposés. Eh bien, je vais vous dire, on ne construit pas le code civil sur une fiction juridique. On ne change pas profondément le code civil pour privilégier des couples minoritaires par rapport aux couples largement majoritaires. Ainsi, cet amendement balai crée un chapeau interprétatif et pose qu'à chaque fois qu'une disposition sexuée apparaît dans les livres 1er et 3 du code civil tels que père et mère, aïeul et aïeul, veuf et veuve, on lui substitue les substantifs plus généraux et bien plus flous, parents, aïeux et veuf. Eh bien, moi, je ne veux pas que l'on ait honte des très beaux mots de père et mère. J'y suis attaché et je n'accepte pas l'hypocrisie que vous nous proposez. Merci, M. Georges Fenech sur le 2579. Mme la ministre, je voudrais rebondir. Ah, pardon, pardon, pardon. M. Schneider n'étant pas à sa place où on ne le fait que le reconnaître, je l'ai... M. Schneider, vous avez la parole. M. le Président, excusez-moi, je fais un peu de tourisme dans l'hémicycle. M. le Président, mes chers collègues, permettez-moi de dire que dans cet article, l'entreprise de démolition de notre code civil continue, de notre société aussi. Hier, on entendait parler de changer l'appellation de notre école maternelle. Là, il s'agit maintenant de changer les mots de père et de mère, d'aïeux et d'aïeul, et bien d'autres choses encore. C'est un article balai, comme on le disait tout à l'heure. Je trouve que ce n'est pas la meilleure expression, ce n'est pas le meilleur article, évidemment, non plus pour nous. Alors, franchement, c'est un article fourre-tout, mais qui fait beaucoup de dégâts. Je pense qu'il serait enfin temps de raison garder de revenir à des choses essentielles. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, oui, la majorité souhaite faire passer ce texte. Bien entendu, ça a été dit, vous êtes majoritaire, donc vous allez voter la loi sur le marrèche pour tous, sur l'adoption et de toutes ces autres conséquences. Vous accepterez quand même que nous n'ayons le droit d'être contre, nous sommes résolument contre, et la manière dont vous y prenez pour rédiger ce texte, nous fait que nous convaincre et nous conforter dans nos convictions. Je vous demanderai donc d'approuver nos amendements. Merci, M. Schneider. Je vous rassure, je ne vous ai pas oublié, mais dès que je ne vous vois pas à la place 164, ça me perturbe. M. Fenech. Oui, je vous remercie, M. le Président. Je voudrais, à l'intention de Mme le garde des Sceaux, rebondir sur le questionnement tout à l'heure de notre collègue Philippe Gosselin, qui s'interrogeait sur la suite, si ce texte devait être adopté, de ce qui sera mentionné sur les documents d'état civil. C'est une question légitime, Mme la ministre. Question que je vous ai posée, d'ailleurs, vous vous en souvenez sans doute, en commission des lois. Je vous ai demandé si, après le vote de la loi, je serai amené à vous rendre mon livret de famille sur lequel il est porté la mention que je suis le père de mes enfants. C'est une question légitime. Et à travers les questions que nous vous posons ce soir, c'est aussi pour que les Français puissent entendre la clarification sur ce sujet. Et je ne doute pas que vous allez apporter cette clarification pour que nous comprenons bien ce qu'il en sera demain. Quelles seront les différentes formulations retenues dans les différents livrets de famille, si tant est que nous devions arriver à ces différences, puisque vous êtes tellement pour l'égalité ? Donc, je voudrais savoir, tout simplement, si les textes du Code civil font disparaître les notions de père et de mère, si dans les livrets de famille aussi, cette disparition sera inscrite. Et je crois que, si on s'engage dans cette direction, croyez-moi, les Français ne l'accepteront pas. Et je voudrais dire simplement une chose, parce que mon temps de parole se termine, j'imagine. Je suis convaincu, Madame la ministre, que cette loi que vous êtes en train de nous faire voter, la prochaine majorité la défera. Monsieur Elie Abou. Merci, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, avec cet article, vous avez essayé d'expliquer l'inexplicable. Je reconnais que c'était osé. On a vu qu'il y a un risque avec le Code civil. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de jouer avec les mots. Pardonnez-moi de le dire, on essaye de bricoler avec les mots. Mais, malheureusement, ça va plus loin, parce qu'on bricole avec les fondements de notre société. Tout à l'heure, mon collègue, mon collègue Jib, parlait de médecine et de pédiatre. Et puis, on s'est un peu amusé en parlant de neutralité. Je peux vous assurer que tous mes collègues pédopsychiatres, aujourd'hui, qui se réveillent et qui se rendent compte qu'il y a un vrai danger. Et d'ailleurs, je regarde mon collègue, député de l'Hérault, M. Assaf, pour lui dire qu'il y a un pédopsychiatre qui est reconnu. Reconnu. Et on ne peut pas le soupçonner de consanguinité politique avec nous qui alerte toute la société. Vous savez, Mme Lagarde-Desso, ce n'est pas du triangle rose qui parle, mais d'un triangle noir avec inscription SOS danger. Merci. M. Charles de Courson sur l'amendement 2845. Mes chers collègues, si vous avez aimé le célèbre roman 1984 de Georges Orwell, vous adorerez l'article 4. En effet, l'article 4 est une parfaite illustration de la novlangue de ce roman 1984, c'est-à-dire un langage destiné à déformer la réalité. Il est même mieux encore, il est la stricte application de la grammaire du novlangue qui se caractérise, je vous le rappelle, pour ceux qui ne sont pas spécialistes de ce roman, qui avait deux grandes particularités. L'interchangeabilité des parties du discours est la régularité, c'est-à-dire que la règle grammaticale ne connaît plus d'exception. Eh bien, l'article 4 est la parfaite illustration de ceux qui veulent nier l'altérité sexuelle, qui veulent la gommer, la dissimuler dans des termes qui ne veulent pas rappeler que notre nature humaine est liée à l'altérité sexuelle. Mais... Oh, écoutez ! Cher ami, allez ! Cher ami, vous illustrez là, vous listrez là par votre propos, je dirais très gentiment, un certain sectarisme. Et donc, quand on lit, quand on lit cet article 4, c'est formidable. Il va bientôt être même interdit de parler de père et mère. Il faut parler de parents. Ne parlez plus de votre belle-mère ou votre beau-père. Parlez de votre beau-parent. Ne parlez plus de mari et de femme. C'est interdit. Vous devez parler d'époux. Ne parlez plus de branches paternelles et maternelles. Parlez de branches parentales. Voilà l'illustration de 1984. Georges Orwell a gagné. Merci, monsieur de Courson. Mais, l'amendement 2953, monsieur Meunier. C'est deux minutes. Écoutez, vous êtes 118. Je ne peux pas ne pas respecter le règlement. De l'opposition. Monsieur le Président, mesdames les ministres, messieurs les ministres. Pour tenir contre de l'échange avec monsieur Glavani, j'ai accordé 15 secondes de plus à l'orateur. Mais je ne peux pas. Vous êtes 118 inscrits. Monsieur Meunier. Monsieur le Président, madame Buffet m'a violemment attaqué tout à l'heure lors de la précédente séance donc je vais lui reprendre. Madame Buffet, chassez le naturel, il revient au galop. Vous avez essayé de m'intenter un petit procès stalinien tout à l'heure. Pensant, dans le fil droit de votre idéologie, entraîner à vos côtés les idiots utiles qui vous ont accompagnés dans vos tristes combats pendant des décennies entières. Mais avec moi, madame Buffet, vous êtes très très mal tombé. Il n'y aura donc aucune autocritique de ma part. Vous avez sous-entendu dans votre intervention que mes propos pouvaient être qualifiés quasiment d'homophobes. Mais en parlant de caprice de bobos, madame Buffet, je ne parlais pas des homosexuels et je vous dénie le droit de parler en leur nom. Car lors de la manifestation pour tous contre votre projet de loi, de nombreux homosexuels ont exprimé leur désaccord avec votre vision de la société. Alors gardez vos invectives pour vos propres autocritiques, madame Buffet, et regardez derrière votre idéologie le long cortège de cadavres qui demandent des comptes à votre parti pour avoir soutenu autant de dictateurs. Alors vos leçons de morale, madame Buffet, vous les gardez pour vous. Monsieur Hetzel sur le 3069. Merci beaucoup, monsieur le président. Ce débat devrait être un débat de raison. On parle effectivement du mariage pour tous et finalement la manière dont la majorité en parle, c'est comme si le mariage était devenu un bien de consommation. Ce faisant, on manifeste une ignorance de ce qu'est véritablement le mariage. Il y a un grand flou autour de cette question. Alors permettez-moi de citer monsieur Noël Mamère, même s'il n'est pas présent à cette heure avancée. certains disent qu'il s'agit et il le fait d'une célébration sociale de l'amour. Or le mariage n'est pas cela anthropologiquement dans le droit français actuel. Le mariage est avant tout la fondation d'une famille. Quand on parle de mariage, on parle de filiation, on parle de parenté avant tout. Avec la mise en avant d'une définition sociologique du mariage comme la célébration sociale de l'amour, il n'y aurait plus de fondement social et juridique au mariage. Il n'y aurait plus d'articulation de la filiation avec le concept de conjugalité. Le mariage est la seule institution qui articule les deux. Et vous me permettrez de rappeler à nouveau ce que disait le doyen Carbonnier, la présomption de paternité est le cœur du mariage. Si l'on supprime cela, il ne reste effectivement qu'une célébration de l'amour. L'actuel projet de loi dissocie la filiation et la naissance. La filiation pourrait avoir lieu entre deux hommes et deux femmes. Nous devons nous poser une question essentielle. La naissance est-elle source de sens ou est-elle un simple résidu technique que la majorité n'arrive pas à supprimer ? Que cela vous plaise ou non, vous êtes en train de supprimer l'altérité, la véritable altérité. Et vous devriez vous rappeler, comme le faisait Paul Ricoeur, que Madame la garde et Sceau cite également très souvent, il n'y a de sens que dans la différence, l'altérité est essentielle. Vous cherchez à la... M. Bernard Acoyer, amendement 3162. M. le Président, mes chers collègues, cet amendement nous donne l'occasion une nouvelle fois d'aller un petit peu plus près de la vérité et de la réalité de ce texte. Et je vais simplement rappeler à nos collègues ce qui est écrit à la page 322 du tome 2 du rapport. On a rarement eu des rapports aussi conséquents, ce qui prouve bien que ce texte est une véritable révolution dans notre code civil. Alors, je lis très rapidement cet article qui tire les conséquences de l'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe au sein du code civil réécrit et crée un certain nombre de coordinations opérées par cet article, l'article 4. Alors, il faut savoir que tout ça va être réécrit ultérieurement par le rapporteur pour cacher les réalités. Mais les réalités, c'est-à-dire ce qui est écrit dans le texte et signal du gouvernement, c'est cela. Dans sa rédaction, l'article 1 remplace les termes père et mère par le terme plus neutre des sexués, je cite, de parents dans 52 articles du code civil. Alors, rien que moins qu'il faut remplacer les termes le mari et la femme par les termes les époux, remplacer les mots l'aïeul et l'aïeuleux par le mot les aïeuls au masculin, pluriel, substituer aux termes beau-père et belle-mère les termes beau-parents, supprimer les références aux branches maternelles et paternelles, remplacer le terme parent conçu au sens large par membre de la famille ou les termes leurs parents ou alliés. La coordination auquel procède l'article 4 est principalement trait tout simplement aux actes d'état civil, aux conditions de célébration du mariage, à la filiation adoptive, à l'autorité parentale, à la tutelle des mineurs, aux droits des successions. Bon, on voit qu'on est dans cette affaire totalement dans une situation où on cache la profondeur des réformes qui sont imposées au pays par ce texte. C'est la même chose pour l'accès direct à la PMA et ensuite à la GPA avec une question... Merci, monsieur Accoyer. Merci. Madame Poletti sur le 3 304. Bérangère Poletti sur le 3 304. Allô ? Madame la Ministre, vous nous proposez avec cet article 4 un article balai avec quelques 170 modifications des codes. Nous l'avons dénoncé à maintes reprises. Vous aviez d'ailleurs démenti. Et pourtant, dans votre texte, vous faites disparaître les pères, mères, maris, femmes, aïeuls, paternels, maternels, même à l'école. Vous êtes résolument dans l'étude de genre où hommes et femmes, c'est pareil. Où qu'ils ne se construisent dans leur identité que socialement. À tel point qu'il faut les gommer du code civil. Et pourtant, hommes et femmes, ça n'est pas pareil. C'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article balai. Merci, madame. Monsieur Philippe Goujon sur le 3 340. Oui, monsieur le président, madame la ministre. On l'a dit, l'article 4 prévoyait dans sa rédaction initiale la suppression dans 130 articles du code civil de la mention de père et mère au profit de celle de par an. Il y a un amendement balai du rapporteur en commission à chercher à occulter le problème par une rédaction, c'est vrai, plus cachée, oui, plus politiquement correcte. Le problème n'en demeure pas moins tout à fait entier. Et notre attachement à ces termes de père et de mère n'est pas, comme l'a tourné en dérision le rapporteur le 16 janvier, je le cite, chamanique, quasi-biblique, pour des millions de Français, pour nous tous, à vrai dire, ces mots ont un sens profond, ontologique, anthropologique, et nous les défendons. Et l'amendement du rapporteur est la preuve même qu'il y avait une difficulté à remplacer 150 fois les motions sexuées par des motions asexuées. Le remplacement des termes crée en effet des fragilités juridiques, comme l'a rappelé à l'instant le président Acquoyer d'ailleurs, aux conséquences dangereuses, comme vous le faisiez remarquer à Nick Bateur en audition. Vous en avez tenu compte par cette correction purement technique et politique. Car ce texte transformera le mariage d'institutions sexuées en institutions asexuées, mais il produira tous ces effets en matière de statut personnel et patrimonial du couple. Contribution aux charges du mariage, devoir de secours entre époux, obligation alimentaire, etc. Le terme de parent, vous le savez, est un terme générique qui peut viser d'autres personnes que le père et la mère stricto sensu au sens de l'article 734 du Code civil. Les enfants et leurs descendants, les pères et mères, les frères et soeurs seront encore les collatéraux. Le droit des successions et des libéralités ne peut souffrir l'ambiguïté. Le risque est que les personnes puissent se prévaloir du statut de parent pour obtenir une vocation successorale, par exemple. Il en est de même de l'article 205 du Code civil relatif à l'obligation alimentaire entre les enfants à l'égard de leurs parents. Toute la question est de savoir si cette obligation ne sera pas étendue à toutes les personnes ayant un lien de parenté avec l'enfant même éloigné. Vous créez là un monstre juridique. Merci, monsieur. Monsieur Jean-Pierre Vigier sur le 3668. Merci, monsieur le Président. Ouvrons les yeux. Ce texte est un écran de fumée qui permet de masquer les vrais problèmes sur l'économie et l'emploi. Et oui, mes chers collègues, on en est là. Oui, oui, pour l'égalité des droits. Mais s'il vous plaît, pas comme ça. Le mariage a une signification. L'union entre un homme entre un homme et une femme. Pour l'union entre deux personnes de même sexe, nous pouvions tout simplement modifier ou améliorer le paxe ou créer une alliance civile. Sur l'article 4, vous souhaitez supprimer les mots de père et mère pour les remplacer par parents. Tout simplement, vous êtes en train de tuer nos valeurs, notre culture, notre histoire et de déstructurer notre société. Vous sacrifiez le droit de l'enfant pour privilégier le droit à l'enfant. C'est très grave. C'est une folie. C'est pour cela que je demande tout simplement de supprimer l'article 4. Merci. Merci, M. Vigée. M. Bernard Gérard sur le 3687. M. le Président, Mesdames les Ministres, mes chers collègues, ce nouvel article 4 introduit donc un chapeau interprétatif dans le code civil afin que les dispositions faisant référence aux pères et mères s'appliquent également aux parents de même sexe. Ce n'est pas un chapeau interprétatif, c'est un masque, le camouflage d'une fiction. On veut nous faire croire que père et mère veulent dire deux hommes ou deux femmes. Ce projet de loi opère bien à l'intérieur même du code civil une distinction entre les catégories de couple de même sexe ou de sexe différent. Il crée une discrimination entre les couples là où il n'y en avait pas auparavant. C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir supprimer cet article. Merci, monsieur. Madame Arlette Groskost sur le 3784. Oui, merci, monsieur le président. Oui, contrairement à vos dire, madame la ministre, nous amourçons bien par l'article 4 une longue série de chasse ou, devrais-je dire, de coup de balai au nom de père, mère, mari, femme, homme, femme de notre corpus juridique. Je crois qu'il y a plus de 150 suppressions, m'a-t-on dit. Pour ce qui me concerne, j'estime que, par là même, nous rentrons les deux pieds joints dans la maternité incertaine. Est-ce là le progrès pour nous, les femmes ? Est-ce pour un tel résultat que nous nous sommes battues sur tous ces bancs ? À présent, madame, mesdames, nous sommes asexuées dans le code civil, dans le code général des impôts, dans le code du travail. Eh bien, c'est bien là le véritable bouleversement de notre société, de la société française. Alors, pourquoi plus de parité dans les conseils d'administration ? Pourquoi plus de parité en politique ? Par votre loi, purement politique, vous tournez dans votre orbite, devant votre public, et vous ne remarquez plus les dégâts collatéraux. L'orientation sexuelle ressort de la liberté individuelle de chacun. Personne ne le contredira. mais la société est faite d'habitude et d'usage. Elle fixe les limites du réel. Serons-nous aussi obligés à supprimer dans le langage courant toute référence à la maternité, à l'instar de ce qui avait été proposé sur ces bancs ? Les mots ont un sens. Il faut conclure. Remplacer la fécondité naturelle par la fécondité sociale sera dorénavant la référence. Dorénavant, le code civil marquera les générations futures du poids et de nos égoïsmes. Merci, madame. vous jouez un jeu de bon taux permanent en réalité. A chaque fois que nous essayons d'aborder un sujet et de nommer les choses, vous avez eu plusieurs types de réactions. Lorsque nous avons voulu aborder la question de la PMA, vous avez dit non, ce n'est pas dans le texte, vous avez dit que ce sera un amendement, nos collègues socialistes devaient le déposer. Finalement, madame la ministre de la famille a dit que ce sera dans un prochain projet de loi sur la famille. Enfin, le Premier ministre dit que nous n'en sommes pas encore là. En gros, ça s'appelle pour nous se faire balader. Pour ce qui est de la GPA, c'est exactement la même chose. Vous avez dit nous n'en voulons pas. Ensuite, quelques ministres se sont exprimés en disant que c'est une position personnelle. Monsieur le rapporteur, vous savez ce que ça veut dire quand un rapporteur de commission ou de texte dit voilà l'avis de la commission mais précise quelle est sa position personnelle. Un certain nombre de ministres sont pour la GPA. Encore une fois, nous nous faisons balader. Nous ne sommes pas où nous en sommes. Et enfin, nous en arrivons à la question des termes de père et de mère. Quand nous avons dit lorsque nous avons eu le texte le terme de père et le terme de mère va disparaître, vous avez eu trois types de réactions. La première, ça a été l'insulte. L'insulte, comme d'habitude, le procès en homophobie, impossible d'en parler au risque de se faire voir aux gémonies. Deuxième réaction, la dénégation. La dénégation, chez vous, ça a été le mensonge. Parce que la réalité, c'est que, on l'a dit, dans plus de 170 cas, le terme de père et de mère disparaît. Mensonge et enfin, nous y sommes, c'est la dissimulation au sein de cet article balai. Je voudrais dire, monsieur le président, que, évidemment, nous considérons que le compagnon d'un père homosexuel ou la compagne d'une mère homosexuelle a tout à fait un rôle d'éducation à jouer. Mais vous, vous êtes tombé dans le confusionnisme. Et pour échapper aux véritables dénominations, vous avez utilisé des termes génériques. Et je rappellerai simplement ce que disait Boileau, ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Et en ne nommant pas, en réalité, vous supprimez les termes de père et de mère du Côte d'Ivoire. Madame Claude Grève sur le 4079. Alors là, merci beaucoup de me donner la parole parce que j'avais vraiment envie de vous dire que vous jouez, vous jouez sur les mots, Madame la Ministre, et c'est dangereux. On ne joue pas avec le mot. Vous dites que les mots père et mère n'ont pas été supprimés et qu'ils sont disparus. Mais bon, bref, je n'ai jamais vu un gouvernement en place mentir autant et faire signe d'hypocrisie. Méfiez-vous, méfiez-vous parce que l'effet boomerang existera et on ne tient pas beaucoup en politique quand on trompe le peuple parce qu'en effet, il y aura bien deux mariages, ceux qui pourront inscrire père et mère et ceux qui mettront parents de même sexe. Oui, vous créez une discrimination. Vous allez même jusqu'à tromper les homosexuels. Mais depuis quand ? Depuis quand la loi doit-elle s'occuper de la vie intime et de la vie sexuelle des personnes ? Vous parlez au nom des homosexuels ? Mais jusqu'où irez-vous ? A quoi jouez-vous ? Où allez-vous entraîner la France ? Eh bien, je vais vous le dire, Madame le Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, les homosexuels aujourd'hui, ceux qui le sont, ont bien un père et une mère. Et les enfants à venir qui seront homosexuels auront bien un père et une mère. Pourquoi voulez-vous aujourd'hui le nier ? Pourquoi avez-vous une atteinte à l'authentique forme de la famille qui est basée sur le père et sur la mère ? Laissez donc les homosexuels aujourd'hui vivre, vivre, simplement vivre. Madame Annie Gennevard. Merci, Monsieur le Président. Les mots interrogent forcément la réalité qu'ils recouvrent. Et en l'occurrence, la réalité qu'ils recouvrent, ce sont les fonctions maternelles et paternelles. je voudrais vous livrer, mes chers collègues, quelques-unes des réflexions du professeur Flavini, professeur que nous avons reçu ici à l'Assemblée nationale. Voici ce qu'il dit. si vous voulez bien écouter. Oui, Monsieur Glavani, vous aussi, il se peut que vous appreniez des choses. L'enfant, l'enfant, l'enfant sait qu'il vient d'une union sexuée. Ce qui va interroger l'enfant, c'est la carence de son père ou de sa mère. D'où le sentiment de culpabilité qu'il peut éprouver et la question qu'il se pose suis-je un mauvais enfant ? C'est une blessure narcissique pour l'enfant que de manquer d'un père ou d'une mère. Cette loi crée de droit la privation de père ou de mère. Or, la loi doit conforter les histoires familiales, non les compromettre. Avec la suppression des mots de père et de mère, c'est aussi la différence des sexes que vous supprimez. Or, le père et la mère construisent ce que les pédopsychiatres appellent la romance identitaire de l'enfant, celle grâce à laquelle il se construit intérieurement. En plus, toucher à cela, c'est toucher à l'organisation même de la société. Le plus petit atome social, c'est la relation au sein de la famille. L'amour dans la famille est le bienvenu, mais il ne suffit pas. Comment pouvez-vous penser que l'enfant porte sans dommage la carence d'un de ses deux parents ? Merci, madame. Monsieur Bompard sur le 4674. Monsieur le Président, madame la ministre, vous niez l'altérité humaine au nom d'une identité inexistante entre l'homme et la femme. en effet, vous êtes déjà prisonnier de la théorie du genre qui est parfaitement totalitaire car elle nie la réalité des sexes, leur existence, leurs fonctions et bientôt leur utilité physiologique. Ce dogme nie par suite les besoins des enfants d'une mère et d'une père. Voyons quelques exemples des résultats de cette utopie. Un chanteur célèbre dit en parlant de son fils adoptif Zachary, il sera dévasté lorsqu'il grandira et se rendra compte qu'il n'a pas de mère. Ce père adoptif n'a pas le même avis que vous, les tenants de la loi sur le mariage pour tous. Autre exemple, deux scientifiques américains, Zach Wittin et Isolde, ont étudié un petit garçon adopté par un couple homo. L'enfant identifiant la femme de ménage comme sa mère, bien sûr, la femme de ménage est renvoyée et l'enfant est suivie par un psychiatre. Le psychiatre se rend compte que le jeune garçon fait des économies, il l'interroge et le petit garçon dit qu'il fait des économies pour s'acheter une autre maman. La vraie question de cette loi est, doit-on accepter de forcer un enfant à vivre cela pour faire plaisir à des adultes, pour vous faire plaisir à vous ? Madame Geneviève Lévy, s'il vous plaît, sur le 4829. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs le Ministres, quand on enlève aux mots leur sens, on perd tout repère. S'il vous plaît, écoutez, on ne va pas. Tout simplement parce que les mots sont les véhicules de la pensée. Du coup, en bouleversant les mots, on bouleverse les esprits. Alors, au nom de quoi ? Pour satisfaire qui ? Et je suis sûre, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues de la majorité, que vous êtes finalement au fond de vous pleinement conscients de cela. D'ailleurs, vous avez essayé d'y remédier. Bien maladroitement, mais personne n'est dupe et surtout, la confusion demeure. C'est la raison pour laquelle je soutiens cet amendement de suppression de l'article 4. Merci, Madame. Monsieur Pierre Lelouch sur l'amendement 4870. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, j'étais à l'étranger la semaine prochaine, la semaine dernière, donc j'ai raté des débats extrêmement intéressants qui ont qui ont passionné la terre entière. Je peux vous assurer que vu de l'étranger, tout ça est un tout petit peu étrange. Qu'un pays qui connaît chaque mois 30 000 chômeurs de plus consacre autant tant d'énergie et de temps à débattre sur la vie sexuelle des Français au lieu de s'intéresser à leur vie professionnelle est quelque chose qui interpelle, croyez-moi, beaucoup à l'étranger. Beaucoup. Beaucoup. Sur le fond... S'il vous plaît, Monsieur Martin. Allez. Excusez-moi, ce sont des choses tout à fait élémentaires. Tout à fait élémentaires. Permettez-moi de les dire. D'accord ? Monsieur Delcourt. Monsieur Delcourt. Ça va. Allez. Votre esprit de tolérance me voit droit au cœur. Droit au cœur. Monsieur Martin. Détendez-vous. Cet article, cet article 4 est au cœur de l'imposture de ce texte. Dès lors que vous avez voulu non pas donner l'égalité des droits à deux personnes adultes de même secte qui souhaitent vivre ensemble. Et là-dessus, tout le monde est d'accord dans cet hémicycle. D'ailleurs, la France entière est d'accord. Il n'y a même pas de sujet là-dessus. Mais dès lors que vous avez voulu transformer cette alliance-là en mariage, effectivement, vous changez tout. Car vous changez l'alternité entre l'homme et la femme qui est quand même la base de la société humaine. Ça vous emmène à supprimer les mots de père et mère, article 4, puis ensuite, devant la montée de l'interrogation des Français à nier que vous avez voulu le faire. vous gommez tout cela. Et deuxièmement, deuxième imposture, l'imposture consiste, en niant l'altérité, à nier le fait qu'on ne peut pas créer la vie autrement que par un homme et une femme. Or, qu'est-ce que vous faites avec ce texte ? Vous séparez la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui dans un autre texte. Donc, double imposture, vous supprimez l'homme. Madame Virginie Duby-Muller. Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, dans la version initiale du texte, 18 articles étaient consacrés à de la coordination afin de supprimer les mentions sexuées. Le texte remplaçait les mots mari et femme par époux, les termes père et mère par parent 1 et parent 2, impactant ainsi sur plusieurs codes. Le code civil, le code de l'action sociale, le code de la défense, le code de l'environnement, le code des impôts. A plus de 105 entreprises, ces termes étaient donc modifiés et on supprimait des références parce qu'elles étaient genrées. On voit bien ce qu'il y a derrière, ce qui est sous-jacent, c'est la théorie du gender. Finalement, on veut gommer la différence sexuée considérant qu'elle n'est qu'une construction sociale. On a d'ailleurs eu un exemple récent avec la question écrite de Madame Mastier qui s'en est fait l'écho en demandant à débaptiser les écoles maternelles pour utiliser un terme plus neutre. Ainsi, même si l'on veut lutter contre les stéréotypes, le machisme ou en faveur de l'égalité homme-femme, cela ne signifie pas de nier la complémentarité des sexes ou même l'altérité sexuelle. Or, la disparition des mots père et mère ont ému l'opinion publique. Et devant ces témoins, le rapporteur a trouvé une solution juridique de repli calquée sur le modèle espagnol. Il s'agit de l'article Ballet qui fait référence, je cite, « de même sexe ». Alors certes, cette manipulation est ingénieuse mais finalement dangereuse. Pourquoi ? Parce que finalement, elle montre, c'est un exemple parmi tant d'autres, de votre méthode. Votre méthode qui consiste à endormir les Français. On voit comment vous avez procédé jusqu'ici. Vous avancez masqué. L'amendement sur la PMA a été finalement retiré par le groupe socialiste mais on sait qu'il reviendra dans le cadre d'un texte sur la famille au mois de mars ou peut-être plus tard. Là encore, le calendrier est flou. Et on sait que, justement, au nom de votre principe d'égalité, cela va conduire à la GPA, c'est-à-dire à la marchandisation des corps. Alors finalement, on voit bien que cet article, c'est un subderfuge qu'il ne change rien au fond. C'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article. Monsieur Guillaume Larivet. Mes chers collègues, je crois qu'au septième jour de nos débats, la majorité est définitivement entrée dans la quatrième dimension. La notion de père et de mère est tellement obscure dans vos esprits que vous avez décidé, bizarrement, de donner un vaste coup de balai dans le Code civil pour effacer, pour mettre à la corbeille ces notions fondamentales de père et de mère. Je pense qu'à quelques pas d'ici, au Panthéon, Portalis, Madame la Ministre de la Justice, est en train de se retourner dans sa tombe. Et il n'est pas le seul car des centaines de milliers de Français sont heurtés dans leur conscience et ne comprennent pas qu'une majorité des députés à l'Assemblée nationale passent des heures et des heures à discuter de cette absurdité. Alors vous faites le choix de vous aligner sur certaines thèses de Saint-Germain-des-Prés. Ce choix, nous vous le laissons. Monsieur Jean-Pierre d'Or. Merci, Monsieur le Président. Merci, puisque je suis arrivé après que vous ayez appelé mon amendement. Vous allez me poser des problèmes. Je vous remercie. bien, effectivement, c'est un amendement important puisque nous demandons à supprimer cet article 4 parce que, je l'ai dit hier soir, s'il y a effacement de ce qu'on appelle le père et la mère, l'enfant devient SDF. Je l'ai dit, sans domicile, filiatif. Et ça, je le tiens d'un pédopsychiatre. et vous êtes en train d'effacer ce qu'on appelle l'homme et la femme et faire disparaître les mots de père et mère pour les remplacer par parents. Je le dis sentimentalement, c'est papa et maman qu'on assassine. Et c'est très grave. Je viens de chez moi. J'ai dîné avec mon fils et ma belle-fille. Ils vont avoir un enfant dans un mois. Comment cet enfant qui est un garçon, lorsqu'il va naître en mars, va appeler son papa, va appeler sa maman ? Comment va-t-il appeler son papi, sa mamie ? Je vous pose la question. C'est extrêmement grave. Et nous sommes profondément choqués. Et à mon âge, je ne le supporte pas. Merci. Monsieur Roche-Bloide sur le 5307. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, mes chers collègues, naturellement, je partage déjà les propos de notre collègue Jean-Pierre Dor, effectivement, qui a montré et qui a exposé combien ce sujet est important. Dans sa rédaction initiale, l'article 4 proposait de remanier en profondeur le Code civil en supprimant les termes père et mère. Sous la pression des parlementaires de l'opposition et de la rue, vous avez dû réécrire l'article 4 et supprimer pas moins de 15 articles du texte. Ainsi, deux articles généraux ont été insérés afin de rendre applicables des dispositions sexuées à des couples de même sexe. cette manœuvres pour masquer la remise en cause profonde de notre société qu'incarne ce projet de loi révèle l'impréparation de votre projet de loi. C'est pour cela que nous demandons la suppression de l'article 4. Je vous remercie. Merci M. Roche-Bloine. Avis de la commission. Merci M. le Président. Je vais prendre un petit peu de temps sur cet article et notamment pour répondre aux 36 intervenants qui, pendant leur bonne heure de discussion, ont défendu leurs amendements, ce qui démontre bien à quel point, mesdames et messieurs de l'opposition, vous êtes muselés dans cette assemblée. Donc je vais prendre un peu de temps. L'article 4 du projet de loi a été écrit, a été réécrit par la commission sur mon initiative et avec l'accord du gouvernement afin de remplacer les coordinations qu'opère cet article au sein du code civil. par deux dispositions générales d'application rendant les dispositions législatives sexuées des livres 1er et 3 de ce code applicables aux couples de personnes de même sexe. Il y aura donc deux nouveaux articles à la tête de chacun des livres qui préciseront désormais que les dispositions de ces livres lorsqu'elles font référence au père-mère s'appliquent également s'appliquent et non pas remplacent s'appliquent également aux parents de même sexe. Même logique pour aïeul et aïeul, veuf et veuve, branche paternelle et maternelle. J'ai... Oui mais monsieur Mariton j'ai entendu beaucoup le mot remplacement. Je l'ai noté c'est pour ça que je le dis. Et ce n'est pas un article de remplacement. c'est un article une disposition générale d'application qui se veut interprétative. Exemple exemple article 371 du code civil L'autorité parentale appartient aux pères et mères jusqu'à la majorité. Nous ne changeons rien à cet article. L'article balai comme vous l'appelez cette disposition rendra sans changement cette disposition applicable aux couples de même sexe. Non ce n'est pas novlangue mais en même temps moi je me rends compte qu'on arrive au coeur de votre combat parce que le coeur de votre combat c'est que ces articles sans changement qui nous protègent qui nous concernent vous ne voulez pas les voir appliqués aux personnes de même sexe. Il est là votre combat. Il y a dans cet article 4 dans cet article balai comme vous dites pour simplifier les choses deux intérêts principaux. Le premier intérêt il est juridique et il est né vous étiez là monsieur Mariton je crois que monsieur Breton était là peut-être monsieur Poisson d'une discussion avec les notaires lorsqu'on les a auditionnés et qui ont relevé à plusieurs reprises les difficultés d'interprétation que suscitaient de leur part un certain nombre de coordinations opérées dans le projet de loi par le gouvernement et notamment l'une d'entre elles qui voulait que la dénomination de parent lorsqu'elle était synonyme ou lorsqu'elle faisait référence à l'acception de parenté était remplacée par le mot membre de la famille. Les notaires nous ont fait assez vivement nous ont souligné assez vivement que ces articles étaient sinon transformés en tout cas suscitaient des interrogations quant à leur interprétation. La seconde le second le second élément le second la second motivation pour moi c'était elle était d'ordre symbolique parce que de ce fait comme on ne change pas ou très peu les dispositions du code civil on applique le code civil au couple de même sexe on les fait rentrer dans le code civil et symboliquement c'est formidable c'est exactement le sens la philosophie du projet de loi du gouvernement alors comme c'était les notaires qui avaient été un peu à l'origine de cette réflexion qu'elle a rencontré qu'elle a rencontré qu'elle a rencontré aussi un travail que nous avons fait de droit comparé et nous nous sommes rendus compte que les espagnols avaient traité la question de cette manière dans le code du goût civil et nous avons donc après notre rencontre avec les notaires continué de travailler avec eux en leur demandant d'abord le principe de l'article balai est-ce que sur ce principe là ils étaient plutôt favorablement réceptifs ils nous ont répondu le 16 décembre l'utilité d'une disposition balai qui éviterait d'avoir à opérer un radical changement terminologique est certain donc on a travaillé sur l'article balai on a mis plusieurs semaines et on leur a envoyé la rédaction telle qu'elle est là et voilà la réponse de Jean Tarade président du conseil supérieur du notariat au sujet de la dernière rédaction donc de l'article 4 la dernière version de l'amendement à l'article 4 me convient comme il a été relevé lors de nos échanges la profession notariale est favorable à l'introduction dans le code civil de disposition balai qui évite d'avoir à redéfinir les notions fondamentales de notre droit positif il faudrait qu'au moins sur l'article 4 on puisse se retrouver ensemble avis défavorable de la commission merci et qu'en pense le gouvernement madame la garde des Sceaux s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur le président mesdames messieurs les députés le gouvernement le gouvernement le gouvernement émet un avis défavorable à ces amendements de suppression monsieur mariton vous l'avez dit à la tribune mais vous l'aviez dit en d'autres circonstances aussi vous prétendez que nous avons raconté que les mots de père et mère ne disparaîtraient pas du code civil en réalité vous vous avez raconté que les mots de père et mère pas vous personnellement d'ailleurs pas vous personnellement monsieur mariton je dois admettre pas vous personnellement monsieur mariton mais puisque vous faisiez référence à des questions d'actualité notamment et pas seulement parce qu'on a entendu aussi dans des interviews sur les plateaux de télévision et dans les studios de radio mais également ici dans l'hémicycle des questions d'actualité affirmant que les mots de père et mère disparaîtraient du code civil invariablement le gouvernement a expliqué que les mots de père et mère ne disparaîtraient pas du code civil que le titre 7 relatif à la filiation on peut préciser éventuellement parce qu'il semble que lorsqu'on dit la filiation telle que c'est inscrit dans le code civil ça ne semble pas assez précis pour certains d'entre vous on peut préciser éventuellement qu'il s'agit de la filiation biologique lorsqu'il s'agit de la filiation le titre 7 rien n'a été modifié nous n'avons cessé de le dire nous n'avons cessé de le dire et nous avons toujours précisé qu'à partir du titre 8 qui est relatif à la filiation adoptive en précisant par ailleurs d'ailleurs que dans le titre 8 actuellement dans le code civil le terme parent est déjà présent nous n'avons jamais cessé de préciser qu'à partir du titre 8 nous avons procédé aux modifications nécessaires mais oui nous avons procédé aux modifications nécessaires parce que nous faisons les lois sérieusement parce que nous les faisons pour qu'elles soient utiles aux citoyens nous n'ouvrons pas un droit pour par négligence nous n'ouvrons pas un droit nous ne reconnaissons pas une liberté pour que après par négligence technique et juridique nous rendions impossible l'application de ce droit et de cette liberté aux personnes concernées donc oui nous faisons les modifications nécessaires alors comment les avons-nous faites le gouvernement respectueux des règles en toutes circonstances s'est référé à la logistique c'est-à-dire à l'ensemble des règles selon lesquelles s'écrit notre droit lorsque une disposition introduit des modifications le principe le plus général est de procéder à un recensement c'est-à-dire que nous essayons de relever de la façon la plus exhaustive possible toutes les dispositions où il peut être nécessaire d'introduire soit une précision soit une modification c'est ce travail important scrupuleux qui a été effectué par nos administrations je dis nos administrations parce que le code civil est concerné donc l'administration de la chancellerie mais d'autres codes étant concernés donc les autres administrations des ministères c'est ce travail scrupuleux que nous avons voulu faire et que nous avons effectué dans le projet de loi la commission la commission en travaillant et je répète et je le répéterai à l'envie parce que c'est la réalité elle a fait un travail sérieux un travail consciencieux un travail qui a enrichi le texte la commission oui justement il semble que j'y ai été un peu plus longtemps que vous donc peut-être que j'ai des éléments d'appréciation un peu plus vastes donc la commission a choisi une autre méthode qui relève également de la logistique mais qui est moins fréquente cette méthode consiste à retenir une disposition interprétative c'est à dire qu'au lieu de procéder au recensement et à introduire les modifications partout c'est nécessaire l'autre méthode consiste à dire chaque fois que vous verrez tel terme il ne disparaît pas mais simplement dans les cas des couples homosexuels il faudra le comprendre ainsi voilà mais c'est le même souci il y aura de mariage non madame Greff il y aura non madame Greff et c'est la différence madame Greff c'est la différence madame la ministre il n'y aura pas de mariage il y aura simplement autant de mariage que de couple et c'est la différence entre vous et nous il y aura autant de mariage que de couple c'est tout donc la commission des lois a choisi cette forme d'où cette disposition interprétative qui a été introduite dans le projet de loi vous nous parlez de fiction mais c'est vous qui faites de la fiction l'un des députés pardon j'ai tort j'aurais dû avoir retenu son nom nous a dit que le premier texte du gouvernement indiquait qu'il y aurait par en 1 par en 2 vous êtes vraiment plus que dans le secret des dieux parce que le gouvernement lui n'a pas connaissance du moindre texte où il a été question à un moindre moment de par en 1 et de par en 2 depuis mardi depuis mardi vous nous brandissez la convention internationale des droits de l'enfant depuis mardi vous nous brandissez oui 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 absolument en nous accusant même de ne pas respecter la disposition de cette convention internationale des droits de l'enfant de faire des manipulations qui vont induire une remise en cause des traités internationaux des conventions bilatérales des conventions multilatérales et en passant et en passant de la convention internationale des droits de l'enfant cette convention internationale des droits de l'enfant puisque les occurrences vous préoccupent à ce point la l'occurrence mère puisque c'est ainsi que vous appelez ce joli mot l'occurrence mère voilà existe quatre fois dans la convention internationale des droits de l'enfant l'occurrence�� père deux fois non cinq fois cinq fois cinq fois père dans la convention internationale des droits de l'enfant quatre fois mère dans la convention internationale des droits de l'enfant et parents trente-deux fois parents trente-deux fois parce que nous travaillons sur des réalités nous travaillons sur des réalités et vous n'êtes pas plus attaché que nous aux mots de père et de mère vous n'êtes pas plus attaché que nous à la réalité des familles. Simplement, vous choisissez de ne pas voir certaines catégories de familles. Alors, monsieur le député Fenech, vous expliquez là tout à l'heure qu'en commission, vous m'avez demandé s'il serait nécessaire que vous rameniez votre livret de famille. Mais vous en avez parfaitement le droit, sauf que ça ne s'est pas passé ainsi. Vous ne m'avez pas demandé s'il serait nécessaire qu'un jour ou l'autre vous ameniez votre livret de famille. Vous m'avez assénée. Jamais je ne vous remettrai mon livret de famille pour que vous enleviez père et mère de mon livret de famille. A quoi je vous ai répondu ? A quoi je vous ai répondu ? Que je n'aurais jamais la fantaisie, ni personnelle, ni officielle, de vous réclamer votre livret de famille pour la simple raison que je n'en aurai jamais aucun usage. Le problème, le problème, c'est que vous organisez un psychodrame, et que vous vous donnez des rôles dans le psychodrame. Et que le rôle que vous êtes donné dans ce psychodrame, c'est de faire croire que nous allions confisquer les livrets de famille de toutes les familles hétéroparentales et que nous allions les modifier. Mais la réalité, de toute façon, va vous rattraper. La vérité, de toute façon, va vous submerger. Et les ministères, je termine sur une note qui, je dois l'avouer, m'attriste. Monsieur le député Abou, vous avez déclaré que ce ne sera pas le triangle rose. Monsieur Abou, je trouve simplement, juste parce que je ne veux pas qualifier, je trouve donc juste inqualifiable de faire un mot d'esprit sur une expression pareille. Parce que vous dites, ce ne sera pas le triangle rouge, ce ne sera pas le triangle rose, une véritable tragédie. Et vous ajoutez, et vous ajoutez, ce sera le triangle noir. Et vous ajoutez, ce sera le triangle noir. Je veux juste croire que c'est fortuit. Je veux juste croire que c'est fortuit. C'est inqualifiable. Allez. Monsieur Abou, monsieur Abou, monsieur Abou, si c'est un fait personnel, vous aurez la parole en fin de séance. Vous aurez la parole en fin de séance. Mes chers collègues, sur le vote de l'amendement numéro 87 et les amendements suivants. Mais attendez, je fais l'annonce dans un premier temps. Enfin, maintenant, vous avez vu comment on travaille les uns les autres. Mais je suis obligé de faire l'annonce pour qu'il y ait les cinq minutes. Sur le vote de l'amendement numéro 87 et les amendements identiques, je suis saisi par les groupes UMP et UDI d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'ensemble de l'Assemblée nationale. Après, monsieur le président Jacob, vous allez avoir deux représentants du groupe qui vont prendre la parole. Je vous propose qu'on écoute les réponses, les réponses au gouvernement et à la commission. Bon. Alors, très bien. Monsieur Jacob pour un rappel au règlement. C'est trop facile, monsieur le président. C'est trop facile. L'indignité avec laquelle s'est exprimée madame la ministre. Vous êtes indigne, madame la ministre. Vous êtes indigne par le comportement qui a été le vôtre. Ce sont les députés de votre camp, ce sont les socialistes qui, alors que monsieur Mariton s'exprimait, ont fait référence scandaleusement au triangle rose. Et vous reprenez, vous, cette expression, mais vous êtes indigne des responsabilités que vous exercez, madame la ministre. Allez. C'est scandaleux. La séance est suspendue pour cinq minutes. La séance est reprise. Si vous voulez bien regagner vos places. La séance est reprise. Je vais prendre quelques amendements pour répondre à la commission et au gouvernement. Les amendements. Il est temps que j'arrête. J'arrête juste après. J'arrête après le vote. Monsieur Jacob pour un rappel au règlement. Et puis, monsieur le président Lerouge. Monsieur le président Lerouge, vous avez levé la main aussi ? Monsieur le président. Pardon. Oui. Merci, monsieur le président. Au titre de l'article 58. On ne peut pas laisser... Allez-y. Moi, je voudrais que madame la ministre s'explique. On ne peut pas laisser passer des interventions comme celle-là. La référence qui a été faite à l'occasion de la discussion générale a suscité beaucoup de réactions de notre groupe. On avait d'ailleurs demandé une suspension de séance lorsque l'un des collègues de la majorité avait fait référence au triangle rouge. Écoutez, tout n'est pas permis dans cet hémicycle. Il y a des moments... Écoutez, il y a des sujets sur lesquels on peut se retrouver et jouer sur de telles références est scandaleux et indigne. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas laisser passer les propos de madame la ministre qui utilise ces réactions pour refaire référence à ce sujet et pour essayer à nouveau d'enflammer l'hémicycle en faisant référence au triangle rouge. Donc, vraiment, moi, je souhaiterais qu'après cette réaction, madame la ministre, vous nous disiez un mot d'apaisement et qu'on ne reparte pas sur ces bases-là parce que, bien effectivement, le débat se passera mal. On ne peut pas laisser passer les choses. Monsieur le président Leroux, pour un rappel au règlement. Oui, monsieur le président. Il est normal que, quand on utilise un certain nombre de propos, qui n'ont pas simplement... Mais, laissez-moi, nous sommes dans un débat, nous pouvons utiliser les propos. Et l'histoire fait partie de ce que nous pouvons convoquer quand nous avons débat dans cet hémicycle, sans pour autant être mis en cause. C'est plus les amalgames, mais la question du triangle rose qui a pu être évoquée dans la discussion générale, sans faire référence d'ailleurs, et sans que personne, sur aucun de vos rangs, ne s'estime montré du doigt par cette expression. Il y a possibilité... S'il vous plaît ! Mais si vous... Quand cela a été évoqué, en tout cas, ce n'était en direction d'aucun d'entre vous, et le fait que vous hauchiez la tête en me disant si, montre bien la façon dont vous pensez vous-même être le relais aujourd'hui, peut-être d'un certain nombre d'idées. Ce n'était pas la volonté du groupe. Pour autant, pour autant, les amalgames qui ont été faits, et notamment ce qu'a rappelé madame la garde des Sceaux, dans des propos qui, là, n'étaient pas une référence à l'histoire, sur cet amalgame entre triangle rose et triangle noir, méritait, je le pense, par madame la garde des Sceaux, la mise au point qui a été la sienne. Et je veux, une fois de plus, par rapport à ce débat, et à ce que, sous-tend ce débat, lui a apporté le soutien total du groupe socialiste, pour les propos qu'elle a tenus, et qui visent à la clarté du débat. Et je vous demande... Madame Greff, allez... Mais, ce qui n'est pas beau, ce qui n'est pas beau, c'est que vous interrompiez sans cesse le débat, pour faire en sorte qu'il sombre dans la façon dont vous le venez aujourd'hui. Ce qui n'est pas beau, c'est que vous soyez toujours sur les amalgames, qui ne sont pas la façon dont nous voulons poser les choses, mais qui mesurent bien les conséquences d'un certain nombre de propos que vous avez tenus, et en l'occurrence, qui ont pu être tenus dans des manifestations, ce que nous avons noté dans cet hémicycle, et nous avons le droit de le faire. Alors arrêtez ! Arrêtez de prendre tous les propos pour vous, menez le débat sur le fond, essayez d'assumer vos positions, comme nous le faisons aujourd'hui, et retrouvons de la sérénité dans ces débats. Monsieur Jacob, pour un dernier... Monsieur Abou, si c'est un fait personnel, vous aurez la parole, comme le prévoit le règlement, à la fin de notre séance. Je vous ai inscrit, et vous aurez la parole à la fin de la séance, puisque c'est un fait personnel. Pour un rappel au règlement, Monsieur Jacob, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, je vais être très court, et je veux le faire avec beaucoup de calme. La référence choquante, humiliante, au triangle rose qui a été faite, elle a été faite par qui ? Elle a été faite par un député de votre groupe, Monsieur Leroux. Elle a été faite par la ministre du gouvernement que vous soutenez. Et donc aujourd'hui, c'est à eux que nous demandons d'avoir, je n'ai même pas parlé d'excuse, j'ai dit au moins un mot d'apaisement, parce qu'on ne peut pas continuer avec ce niveau de débat d'invective et d'insulte. Voilà. Et Madame la Ministre, j'attends de vous ce mot d'apaisement. Bien, je vous propose que l'on prenne maintenant les intervenants pour répondre à la commission et au gouvernement. Monsieur Blanc, vous avez la parole. Madame la garde des Sceaux. Vous nous donnez des leçons sur le vocabulaire ? Quand de vos rangs vous parlez d'enfants en Playmobil ? Monsieur Abou, journal officiel, atteste, vous dites, ce ne sera pas le triangle rose, ce sera le triangle noir. Et c'est de moi que vous voulez des propos d'apaisement ? C'est une alerte pour vous dire, c'est une alerte pour vous dire que vous ne pouvez pas tout vous permettre dans cet hémicycle. Vous ne pouvez pas tout vous permettre dans cet hémicycle. s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mes chers collègues, on ne va pas reprendre les travaux dans ce climat. Je propose une suspension de 10 minutes. un abit. ... E Freud... ... Mes chers collègues. La séance est reprise. La suspension a duré un petit peu plus longtemps que prévu puisque nous avons fait sortir les textes des interventions qui ont été relues par les uns et par les autres et j'estime que l'incident est clos. Nous en venons maintenant à l'explication sur la prise de parole des différents groupes pour répondre au gouvernement et à la commission. Et je donne la parole à monsieur Étienne Blanc. Très bien, merci monsieur le Président. Notre groupe ne votera pas cet amendement du gouvernement et qui est un amendement funeste à la fois sur le fond mais aussi sur la forme. Il ne votera pas, pardon, l'article. Je suis désolé, c'est l'heure tardive, monsieur le Président. A la fois sur la forme et sur le fond. Sur le fond, notre collègue Xavier Breton s'exprimera sur la forme. Je trouve quand même qu'un article balai inséré dans le code civil sur un sujet aussi essentiel que le coup porté à l'altérité des sexes, cela n'a pas de sens. Moi, je voudrais m'adresser au Président de la commission des lois. Monsieur le Président de la commission des lois, vous êtes dans cette maison le garant d'une véritable institution qu'est le code civil. Ce code civil, il a structuré, il a façonné notre société. 1804, Cambacérès, son histoire, les grands juristes dont les portraits et les statuts sont aux portes de notre hémicycle. Cambacérès, bien sûr, Bigot, Préameneux, Tronchet ou Portalis. Et voici qu'à la faveur d'un article, vous allez dans notre code civil insérer un principe qui amenuise l'altérité des sexes. Peut-on le faire de cette manière avec un article balai ? Moi, je ne le crois pas. Sur le fond, cet article est dangereux. Sur la forme, il est totalement inadapté. Voyez-vous, monsieur le Président de la commission des lois, vous aurez reçu en héritage ce code civil qui est une œuvre d'art. Balzac et un certain nombre d'auteurs romantiques du XIXe l'avaient sur leur table de chevet, considérant que c'était une base même de notre société, de notre civilisation, un Français pur et un Français parfait. Eh bien, voici qu'à la faveur de cet article, le code civil que vous légerez à vos successeurs, il aura la physionomie d'un pigeon qui a traversé un ventilateur. Il n'aura plus une plume de droite. Madame Marie-Georges Buffet. Merci, monsieur le Président. Mesdames les ministres, d'abord, je voudrais dire à monsieur Meunier que je vais le décevoir. Je n'ai pas le couteau entre les dents, je l'ai oublié dans la cuisine ce matin. J'avoue que je ne comprends pas très bien l'argumentation de mes collègues de l'opposition. Toutes ces dernières heures, ces dernières nuits, ils nous ont expliqué que c'était un scandale de perte du temps sur les bancs de l'Assemblée, à discuter d'une loi sur le mariage, que le plus important, c'était le chômage, les conflits sociaux. D'ailleurs, franchement, franchement, monsieur Jacob, en entendant les orateurs de votre groupe, je me suis dit, je vous invite à venir manifester avec moi demain à 13h30 à PSA, soutenir les salariés contre les licenciements. Et dans le même temps, allez monsieur Clopé, et dans le même temps, vous nous expliquez que les Français et les Françaises que vous rencontrez ne pensent qu'à une chose, au fait que dans le code civil, disparaîtraient père et mère au profit de parents. En fait, ce que vous n'acceptez pas, ce que vous a très bien dit madame la ministre, garde des Sceaux, père et mère ne disparaissent pas, mari et femme ne disparaissent pas, tout simplement, ce qui est dit avec cet article, c'est que les couples homosexuels peuvent rentrer dans ces termes. Et ça, vous ne l'acceptez pas, parce que vous dites bien qu'il faut bien sûr prendre en compte les problèmes des homosexuels, des couples homosexuels, mais par des règles qui seraient les leurs. Vous avez inventé un sous-mariage avec votre système d'alliance, sur l'adoption, vous évoluez un système spécial, sur la dévolution des noms, c'est pareil. Vous voulez des règles pour une communauté qui serait à la marge, les bobos ? Eh bien non. Ce que propose cette loi, ce que propose cet article, c'est que chacun, chacune, qu'il soit hétérosexuel ou qu'il soit homosexuel, ait les mêmes droits, les mêmes. C'est ça le principe de notre République et c'est ça le sens de cet article. Monsieur Breton. Merci, Monsieur le Président. Au-delà de l'incertitude juridique de l'amendement Ballet, quelle est la question de fond posée par cet amendement ? Cette question, c'est est-ce qu'un couple d'hommes ou un couple de femmes est étendu identique, j'ai dit identique, je n'ai pas dit égal, à un couple homme-femme ? Vous nous dites oui, oui, parce que vous prétendez nier l'altérité sexuelle, parce que vous êtes aveuglé, illuminé par l'idéologie du gender. Et c'est pour ça que vous vous étiez prêts à supprimer les mots père et mère du Code civil. Le problème, c'est que la réalité, elle résiste. Un couple homme-femme n'est pas identique, je n'ai pas dit égal, à un couple de deux hommes ou un couple de deux femmes. Et parce que la réalité résiste, c'est la société qui résiste aussi. Et c'est elle qui s'est levée contre cette suppression des mots père et mère que vous proposiez dans de nombreux articles du Code civil. Mais pour des idéologues comme vous, il est insupportable de voir la réalité résister. De voir la société résister. Alors que vous reste-t-il à faire ? Il vous reste à changer le sens des mots. Et vous le faites au détour d'un amendement balai qui fait dire aux mots des choses qu'ils ne disent pas. Mais le problème, c'est que les mots, ils résistent eux aussi. Comme la réalité résiste, comme la société résiste. Car que disent les mots de votre amendement balai ? Ils disent aux couples de personnes de même sexe que dans notre droit, ils ne seront pas nommés parents, mais qu'ils seront nommés père et mère. Dans notre droit, deux hommes ne seront pas nommés époux, mais ils seront nommés mari et femme. Dans notre droit, deux femmes ne seront pas nommées épouses, mais elles seront nommées mari et femme. Je suis convaincu que tous les couples de personnes de même sexe apprécieront. Ils apprécieront ces mensonges. Ils apprécieront votre lâcheté. Ils apprécieront votre incapacité à vivre avec la réalité. Votre incapacité à penser la différence. Et à nommer cette différence. Oui, mesdames et messieurs les députés socialistes, vous êtes des illuminés. Monsieur de Courson. Mes chers collègues, je voudrais tout d'abord m'adresser à monsieur le rapporteur, dont l'argumentaire est faible. Il est faible pourquoi ? Vous invoquez les notaires. Je ne savais pas, mon cher collègue, que c'étaient les notaires qui légiféraient à notre place. C'est un peu faible sur la forme d'invoquer ce genre d'argument. Mais je voudrais répondre au deuxième argument que vous avez utilisé. Vous avez dit, et vous vous êtes fait applaudir sur les bancs de la majorité, on applique le code civil aux couples homosexuels. Mais mon cher collègue, vous n'avez pas tranché de pourquoi vous n'appliquez pas les autres codes aux couples homosexuels, et en particulier le code de la santé. Mais oui, mon cher collègue, le code de la santé, pourquoi vous ne le traitez pas ? Vous savez pourquoi vous ne voulez pas le traiter ? Parce qu'il y a une profonde division en votre sein, au sein de la majorité. On sait qu'il y en a deux tiers pour dans votre propre groupe et un tiers contre. Et heureusement qu'ils sont là pour vous rappeler un certain nombre de vérités centrales qui est l'altérité sexuelle. Et donc, on retombe toujours sur le même débat. Il y avait deux solutions, mes chers collègues. Il y avait la solution que vous avez empruntée, sans aller jusqu'au bout, qui était ce que vous appelez le mariage pour tous, mais il fallait aller, adoption, PMA et GPA. Et puis l'autre, celle qu'on propose, qui aurait entre nous été votée au moins 90% de l'Assemblée, qui était, qu'on appelle alliance civile, qui vous donnait les mêmes droits que le couple marié, sans la filiation. Et c'est pour ça, mon cher collègue, que je voulais vous dire, il y a quelque chose pour les gens modérés, comme nous à l'UDI, qui aimons le débat, la diversité intellectuelle, cette espèce d'ostracisme. Pensant que nous sommes des espèces de zombies qui vivons dans un autre monde. Mais voyez-moi, samedi, j'étais avec les manifestants chez moi. Je peux vous dire que ce n'était pas des zombies. Il y avait toutes les races, toutes les religions, il y avait une extrême diversité. Donc, il faut écouter. Moi, je vous respecte, mes chers collègues. Monsieur Ducourson, concluez, s'il vous plaît. Et puis, je voudrais m'adresser à Madame la ministre. Elle sait que je la connais depuis de nombreuses années. Au fait que nous avons souvent eu des débats en privé ensemble. Mais, oui, bien sûr. Bon, Monsieur Ducourson, cinq secondes. Non, non, non. Mais, Madame la ministre, dans un débat aussi délicat, Monsieur Ducourson, on est tous à deux minutes. Il faut respecter la diversité. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Bricourt. C'est pour tout le monde pareil. Monsieur Bricourt. Pour deux minutes. Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Ce qui est bien avec nos collègues de l'opposition, c'est, il faut leur reconnaître, une certaine constance. Constance dont leur entêtement a refusé les qualités des droits pour tous. Pour appuyer leur démonstration, ils sont prêts à tous les mensonges. Et sur ces amendements, certains ont voulu même faire, certains et certaines, ont voulu faire croire que c'est nous qui introduisons une discrimination en instaurant une distinction entre les catégories de couple, alors que vous avez tenté de faire passer le projet de création d'une union civile. Et j'en reviens plus précisément à vos amendements. Dans les termes, père et mère ne disparaissent pas. Répéter cent fois un mensonge n'en fait pas une vérité. Et vous le savez fort bien, le code civil n'est pas modifié, on l'ouvre aux couples de même sexe. Il s'agit d'une disposition technique et de bon sens, ce dont vous semblez manquer visiblement. Retrouvez-le plus tôt que de créer des peurs artificielles. Merci, M. Coronado. Merci, M. le Président. Chers collègues, qui peut croire sérieusement que l'article 4 de ce projet de loi supprime l'altérité des sexes ou supprimera les pères et les mères ? Qui peut croire sérieusement que quand on utilise l'expression parent, c'est pour vouloir promouvoir la théorie des genres ? Je crois que vous étiez, et je peux le comprendre parce que la nuit a été longue, un peu fatigué hier soir lorsque notre collègue Hervé Mariton, qui n'est pas un promoteur de la théorie des genres, vous le savez, a présenté l'amendement 1922, 1896 et 1900 où il ne parle pas du père ou de la mère. Il utilise l'expression parent. Donc ce procès-là que vous intentez aujourd'hui aux rapporteurs et au gouvernement est un procès infondé qui ne vise qu'à retarder les débats. Je comprends que l'habilité dont a fait preuve le rapporteur avec cet amendement vous prive d'occasion supplémentaire de faire de l'obstruction cette bonne guerre, mais je voudrais m'adresser solennellement au président de l'Assemblée. L'obstruction ne doit pas, cher président, nous conduire à fermer et durcir les conditions du débat. Je vais conclure. Ce débat-là nous a permis d'être éclairés, d'apprendre des choses. Et je ne le dis pas uniquement parce que j'appartiens à un groupe minoritaire. J'ai l'impression que les arguments de l'opposition commencent à porter. J'en veux pour preuve la déclaration de Nathalie Koscius-Comorizé qui a annoncé son abstention sur le projet de loi. Et donc j'aurais souhaité l'entendre vendredi dernier si vous lui avez laissé la parole. Je veux aussi dire que j'ai appris également, lorsque j'ai entendu notre collègue Lelouch, j'ai appris des choses sur l'évolution de l'opposition. En 98, au moment du débat sur le PACS, il y avait des membres de l'opposition qui comparaient les couples de même sexe à des animaux de compagnie. Il y avait des membres de l'opposition qui proposaient même de les stériliser. Aujourd'hui, vous ne proposez qu'une chose, c'est le refus de l'égalité des droits. Je crois qu'on avance, chers collègues. Monsieur Coronado, vous imaginez ce que serait la présidence si, au niveau de l'opposition, je ne donnais la parole d'une manière longue qu'à ceux qui s'apprêtaient ou à s'abstenir ou à voter notre texte ? Ça me paraîtrait un peu difficile à vivre pour l'opposition comme pour moi, d'ailleurs. Alors, nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vous demande de regagner vos places. Non, je répète, pardon, je répète, nous sommes sur le vote demandé par l'UMP et l'UDI. Nous allons voter sur l'amendement 84 et les amendements identiques. Je vais donc les mettre au voie. Je vous prie de regagner vos places. Ça me semble être fait par tout le monde. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 319. Majorité absolue 160. Pour 119 contre 200. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Nous en venons maintenant à la discussion d'un amendement. Monsieur Poisson a la parole sur l'amendement 3020. Excusez-moi. Mais avec les entrées sorties, chère madame, je vous prie d'excuser. Madame Dalloz, d'abord sur le 2106. Ce sont deux amendements identiques. Parfait. Monsieur le Président, merci. Madame la garde des Sceaux, tout à l'heure, nous a fait une grande déclaration où elle nous disait que ne vous inquiétez pas, je veille et rien n'est changé. Quand je reprends le texte à l'article 4, je suis désolée. Le code civil est ainsi modifié. Je vous fais grâce des alinéas et des articles correspondants, mais les mots mari et femme sont remplacés par le mot époux, le mari et la femme sont remplacés par le mot les époux, leur beau-père et belle-mère sont remplacés par les beaux-parents, les mots père et mère sont remplacés par le mot parent à l'article 601. Qu'on arrête de nous faire croire que cela ne change rien. Si le code civil ne mentionnait pas expressément que le mariage unit deux personnes de sexe différent, c'est que tout le code civil le sous-entend. En témoignent les suppressions nécessaires des mentions sexuées du code civil pour pouvoir ouvrir le mariage aux couples de même sexe. Pour mettre en cohérence le code civil avec votre texte de loi, vous êtes obligés d'affecter l'état civil pour désexualiser tous les termes. Or, vous eussiez dû renoncer à détricoter le droit de la filiation et les règles de l'état civil. Vous ne devriez pas omettre qu'un système de filiation et de parenté, et c'est valable pour l'adoption, doit être plausible et cohérent afin de donner à chacun sa place dans la famille et sa place dans la société. Vous remettez en cause cette place de chacun par des dispositions lourdes de conséquences parce que les mots ont un sens. Je vous demande de renoncer à cet article 4. Merci. La parole est à M. Poisson pour l'amendement 3020. Bonsoir, M. le Président. Merci. Notre collègue Marie-Christine Dallot vient d'exposer très bien les motifs qui me conduisent également à déposer le même amendement. Nous aurons l'occasion, M. le Président, de revenir dans le courant des amendements qui suivent sur le détail. Je ne vais pas prolonger cette présentation. On aura l'occasion de plus en conversation tout à l'heure. La membre est défendue, M. le Président. Très bien. Merci. Je mets l'avis de la Commission. L'avis de la Commission. Pardon, défavorable, M. le Président. Excusez-moi. Le gouvernement met également un avis défavorable. Il n'a pas échappé à l'Assemblée que l'article 1er de notre projet de loi a été adopté par vote de l'Assemblée. Cet article 1er ouvre donc le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. En conséquence de cette nouvelle liberté de ce nouveau droit, il faut tirer les implications sur notre code civil. Par conséquent, c'est tout à fait une action de cohérence que le gouvernement effectue par cet article 4. Et donc, ces deux amendements de suppression sont rejetés par le gouvernement. Sur le vote des amendements identiques numéro 2.106 et 3.020, je suis saisi par le groupe ENP du demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. de l'Assemblée nationale. Moi, je n'arrive pas à entendre qu'on ne change pas, on ne change rien dans le code civil alors que quand on lit l'article 4, toutes les modifications portent justement des conséquences de votre article 1. Alors que l'article 1 a été adopté, madame la garde des Sceaux, on va en convenir. Nous n'avons pas voté pour, mais il a été adopté puisque vous avez un fait majoritaire. C'est ainsi. C'est la démocratie qui s'est exprimée. Mais pour autant, on est en droit de vous dire que l'article 4 change les choses. L'article 75, l'article 206, l'article 601 et l'article 717 vont forcément être énormément modifiés parce que quand les dispositions, on parle des parents de même sexe lorsqu'elles font référence au père et au mère, à l'article 718, on change bien le code civil. Et ça, c'est une conséquence certes de votre article 1, mais nous avons le droit de nous opposer à ces modifications du code civil parce qu'ils vont profondément changer le code de la famille et le code civil. Bien. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Chacun ayant regagné sa place. Je vais donc mettre aux voix les amendements identiques numéro 2106 et 3020. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 285, suffrage exprimé 285, majorité absolue 143 pour 102 contre 183. Les amendements sont donc rejetés. Nous passons à l'examen de l'amendement numéro 1731 qui nous est présenté par M. Poisson. Pardon, M. Thion, je vous prie de m'excuser. Merci, M. le Président. Alors moi, nous proposons que M. Poisson a aligné à 3 après la référence 7 à Serre-et-Lémo et de l'article 34. En effet, mes chers collègues, on veut nous faire croire que dans toute la législation existante, père et mère ou mari et femme peuvent vouloir dire deux hommes ou deux femmes sous prétexte d'étendre le mariage et l'affiliation à des couples de même sexe. Or, cette fiction juridique se heurte manifestement au principe de clarté et d'intelligibilité de la loi. En outre, elle a des conséquences pour tous les couples puisqu'elle vide de son sens la réalité et l'altérité sexuelle et l'affiliation biologique. Merci. Pour l'amendement identique 1739, M. Le Fur. Merci, M. le Président. Je vous salue. Merci, M. le Président. Non, simplement, je ne comprends toujours pas pourquoi on est passé d'un texte initial qui émanait du gouvernement à un texte qui émane de la commission. Et je, comme les explications que vous fournissez ne sont pas satisfaisantes, je persiste à penser que la seule finalité de ce changement, c'était de donner l'illusion à l'opinion que les choses ne s'enchaient pas pour les couples et les familles hétérosexuelles et que ce texte ne concernait et ne concerne que les couples homosexuels. Nous faisons la démonstration et on l'a fait tout à l'heure également pour les noms de famille que cette affaire concerne l'ensemble des familles de France et nous ne le souhaitons pas. c'est pour ça que nous allons sur chacun des 187 articles impactés déposer un amendement afin que dans chacun de ces 187 articles on revienne à la disposition initiale à celle qui fait toute la force du code civil comme l'a très bien dit notre collègue Etienne Blanc on le dira et on le redira monsieur le président de la commission et on a le droit de le dire et on a bien l'intention d'exercer ce droit parce qu'il y a des moments où il faut savoir se battre pour préserver ce qui est pour nous l'essentiel papa, maman, père et mère Présentation d'amendement identique 2352 monsieur Gosselin Oui monsieur le président je reviens avec cet article sur l'adoption puisqu'on est dans un article de coordination donc il vise évidemment l'adoption Je voudrais profiter de l'occasion pour demander à nouveau aux ministres comment les registres d'état civil seront tenus comment les actes d'état civil seront formulés c'est une question essentielle une question essentielle au delà du livret de famille qui est un document administratif l'acte d'état civil a une valeur particulière et vous le savez tous il y a ici une vraie difficulté et je souhaiterais qu'à cette occasion madame la garde des Sceaux madame la ministre de la famille mais je pense que c'est plus une question pour la garde des Sceaux puisse nous répondre très précisément parce qu'il y a là une difficulté j'y reviendrai tout au long de la soirée nous sommes en train de faire exploser le droit de la filiation et je vous en donnerai les éléments présentation de l'amendement identique 3429 monsieur Mariton nous ne sommes pas dans l'obstruction nous sommes dans la excusez-moi nous sommes dans la précision et l'indication de ce que sont les dispositions balayées par l'article balay et il y a en particulier l'article L34 qui est un article de disposition générale sur les actes de l'état civil et je pense qu'il est important de mesurer la fiction qui est construite avec l'acte balay dois-je rappeler que l'article L34 dispose que les actes de l'état civil énonceront l'année le jour l'heure où ils seront reçus les prénoms et noms d'officacité d'état civil les prénoms non profession et domicile ou tous ceux qui seront dénommés les dates et lieux de naissance des pères et mères dans les actes de naissance et de reconnaissance donc je redis les dates et lieux de naissance et vous demain écrire les actes de naissance et de reconnaissance vous allez dire quand ça n'est pas père et mère c'est comme si on ne construit pas une société sur la base d'une fiction car vous provoquez la fragilité si je peux me permettre ou plus exactement vous provoquez l'effondrement de ce qui existe déjà et la fragilité de ce que vous construisez de neuf vous abîmez ce qui existe et vous battez de la fausse monnaie Présentation d'amendement identique 3 506 monsieur Xavier Breton Voilà Présentation d'amendement 4 056 monsieur Philippe Meunier Merci monsieur le président madame les ministres monsieur le président de la commission monsieur le rapporteur mes chers collègues avec ce projet de loi vous détricotez notre code civil toutes les familles de France aujourd'hui le savent elles seront impactées par votre projet de loi comme l'a dit Etienne Blanc néfaste pour l'ensemble de nos familles funeste même vous avez raison mon cher collègue vous ne pouvez donc plus le nier c'est la raison pour laquelle nous voterons cet amendement et nous souhaitons que nos collègues de la majorité se ressaisissent et qu'ils nous suivent dans cette démarche merci avis de la commission monsieur le rapporteur sur ces 5 amendements identiques défavorable monsieur le président avis du gouvernement madame la garde des sceaux défavorable monsieur le président je mets au voie les 5 amendements identiques qui font l'objet d'un avis monsieur Mariton monsieur le président ce d'autant que si je peux me permettre si d'ailleurs la commission et le gouvernement faisaient un petit effort ils auraient pu me répondre la réponse que je vais me faire à moi même c'est qu'en tout cas pour ce qui me concerne je vais retirer de cet amendement parce que s'agissant de l'article L37 pour le coup exceptionnellement il n'y a pas de dimension sexuée dans le L37 et donc il n'y a pas de raison de mon point de vue de considérer sur le L37 qu'il y a une alerte il y a assurément une alerte sur L34 il y en a sur bien d'autres amendements que nous avons déposés mais pas sur le L37 et donc si vous écoutiez un peu les questions qu'on vous posait vous pourriez nous dire et moi même je confesse qu'il y a manifestement une erreur dans cet amendement me semble-t-il en tout cas je le dis pour ce qui me concerne considérer que l'article Ballet modifie quelque chose au L37 ça n'est pas fondé quand vous regardez sa rédaction les témoins produits aux actes de l'état civil devront être âgés de 18 ans au moins par an ou autre sans distinction de sexe ils seront choisis par les personnes intéressées pardon ah pardon bien mes chers collègues je viens d'être saisi d'une demande non non c'est bien ce que j'ai indiqué donc je confirme le propos monsieur Mariton je viens d'être saisi sur le vote de l'amendement 1731 et les amendements identiques par le groupe UMP d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale chacun étant à sa place vous voulez la parole monsieur Mariton je vous en prie je reprends la parole parce que comme je suis d'une bonne foi désarmé il a suffi que le président et le rapporteur semblent dire que je m'étais trompé pour que je me pose la question et bien je me pose la question et je confirme le propos que je viens de tenir donc pour le coup s'agissant de mon amendement je le retire mes chers collègues je vous prie de bien vouloir rester à vos places en attendant le délai nécessaire au déroulement du scrutin public je vous en prie merci monsieur le président donc je reviens avec beaucoup d'insistance vers madame la garde des Sceaux sans doute aussi madame la ministre de la famille mais je pense que ça concerne vraiment la garde des Sceaux je souhaiterais à nouveau que madame la ministre puisse nous préciser comment seront rédigés les actes d'état civil pour les enfants adoptés par des personnes de même sexe ça a une grande importance et je pense que petit à petit vous allez voir où je veux en venir parce qu'on a là quelques éléments qui vont poser de vrais problèmes vous procédez par cet amendement balai sans modifier de façon réelle et juridique un certain nombre d'articles du code civil et ça a un impact et je voudrais donc à nouveau avoir quelques explications complémentaires qui pourraient éclairer l'assemblée bien mes chers collègues nous allons maintenant procéder au scrutin je vais donc mettre aux voix les amendements identiques 1731 et suivant chacun ayant regagné sa place le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 273 suffrage exprimé 273 majorité absolue 137 pour 92 contre 181 les amendements sont rejetés nous passons à l'examen de 4 amendements identiques l'amendement 2402 nous est présenté par monsieur Gosselin oui merci monsieur le président cet amendement comme les autres du reste vise à supprimer quelques éléments de l'article 4 de façon partielle c'est la conséquence de l'amendement balai de notre rapporteur qui par un tour de passe-passe opère forcément quelques redistributions de cartes et je reviens à nouveau vers madame la garde des Sceaux et j'y reviendrai autant que nécessaire je souhaiterais au moins que madame la garde des Sceaux puisse nous apporter un début de réponse sur les éléments sur la rédaction des actes de l'état civil concernant les enfants adoptés par des personnes de même sexe parce que réellement ça va avoir une incidence que la loi ne prend pas en compte et nous nous allons nous confronter à de grosses difficultés pour ne pas dire l'impossibilité d'appliquer la loi si elle devait être votée merci présentation d'amendement identique 3674 monsieur Xavier Breton non présentation d'amendement numéro 4119 monsieur Hervé Mariton j'ai bien compris j'avais un amendement d'avance donc je reprends mon propos de tout à l'heure et je retire cet amendement j'avais en effet un amendement d'avance mais je suis attentif à présenter la substance même de l'amendement mais pour le coup j'avais un temps d'avance mais vous voyez il nous arrive dans l'opposition d'être en avance dans ce débat en particulier présentation d'amendement 4388 monsieur Meunier je vous remercie monsieur le président madame les ministres monsieur le rapporteur monsieur le président de la commission mes chers collègues madame le garde des Sceaux monsieur Philippe Gosselin vous a posé une question très importante et nous souhaitons avoir une réponse s'il vous plaît merci avis de la commission monsieur le rapporteur sur ces 3 amendements défavorables avis du gouvernement madame la garde des Sceaux oui monsieur le président le gouvernement émet des avis défavorables monsieur Mariton tout à l'heure tout à votre honneur d'ailleurs vous reconnaissiez une erreur et vous étiez disposé à retirer votre amendement au point d'ailleurs d'avoir provoqué un léger trouble mais moi je n'étais pas surprise de l'erreur parce qu'il y a quelques erreurs il y a des erreurs que nous avons laissé passer il y a eu un amendement qui traitait des couples de sexes différents et sexe était au pluriel différent aussi donc l'accord était bon mais le substantif était inutilement pluriel donc il y a quelques erreurs qui sont passées comme ça dans vos amendements mais compte tenu de la masse d'amendements nous considérons que ces erreurs matérielles pour la plupart sont tout à fait concevables monsieur Gosselin monsieur le député Gosselin pardon vous vous interrogez vous dites que vous allez répéter alors j'essaie de vous éviter de répéter je ne suis pas sûre d'y parvenir parce que l'expérience montre depuis mardi que plus nous vous apporterons des réponses plus vous répétez les questions mais j'essaie de vous répondre je ne comprends pas bien la question que vous posez lorsque en tout cas la façon dont vous la formulez lorsque vous dites d'accord alors je vous laisse informuler autrement je vous laisse informuler autrement je vous répondrai très volontiers sur le vote de l'amendement numéro 2402 les amendements identiques je suis saisi par le groupe UNP d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale alors dans les demandes de parole j'ai monsieur Olivier Véran merci monsieur le président mesdames les ministres monsieur le rapporteur mes chers collègues depuis maintenant plusieurs jours vous vous efforcez de noyer le vide de votre argumentaire mes chers collègues dans des procédures qui commencent à devenir franchement pour tout le monde ici indigeste et je dirais nappé de mensonges ce qui vous dérange je crois c'est que nous sommes en train la majorité de parvenir à nos objectifs quels sont-ils ? d'abord de créer un droit nouveau sans en retirer à quiconque celui de prôner l'égalité quand vous préférez monter à nouveau les français les uns contre les autres celui d'accueillir dans la république tous les enfants de France quand vous fermez les yeux sur des situations devenues inacceptables celui de restaurer à la France la place qui était hier la sienne dans le baromètre de la fraternité quand vous soutenez des positions franchement anachroniques vous venez tour à tour ces derniers jours de demander je vous cite la suppression du droit d'adoption des célibataires un droit qui existe depuis 1966 la mise en cause de la PMA pour tous les couples quels qu'ils soient qui permet depuis plus de 30 ans à 50 000 enfants par an de naître en France et qui est pratiqué partout en Europe vous vous battez pour retirer à un parent le simple droit de pouvoir s'appeler un parent et demain qu'est-ce que vous allez supprimer l'IVG le droit au divorce nous vous attendons vous mentez au français vous mentez au français je suis vous mentez au français vous mentez au français ça vous énerve nous aussi je suis je resterai le père de mon fils mon épouse est et restera la mère de mon fils nous sommes et nous resterons les parents de notre fils notre livret de famille ne changera pas vous mentez au français mais prenez garde tous les champignons sont comestibles certains ne le sont qu'une fois seulement et actuellement nous frelons tous l'indigestion monsieur l'arrivée l'intervention assez curieuse de l'orateur de l'opposition à l'instant montre que certains au sein de la majorité perdent le sens commun Charles de Courson tout à l'heure a évoqué George Orwell en 1984 j'ai le sentiment que certains sur les bancs de la majorité sont des lecteurs adeptes de Ray Bradbury et de Fahrenheit 451 dans Fahrenheit 451 il y a une folie de destruction des livres et bien vous vous avez la volonté d'effacer de renier d'ébranler le code civil et c'est profondément regrettable vous avez décidé au fond de céder une espèce de pulsion de destruction voilà et vous en êtes manifestement très heureux nous nous en sommes véritablement très inquiets nous allons maintenant procéder au scrutin après le scrutin je vais donc mettre aux voix les amendements 2402 et identiques je prie chacun de bien vouloir regagner sa place le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 271 suffrage exprimé 271 majorité absolue 136 pour 87 contre 184 les amendements sont rejetés monsieur Mariton pour un rappel au règlement oui monsieur le président sous l'égide de votre présidence je crois que nos collègues doivent un peu maîtriser leur tempérament c'est quoi cette histoire de champignons vénéneux là on est non mais attendez nous considérons nous considérons qu'il est important de préserver la cohérence la clarté du code civil et qu'on ne peut pas faire semblant y compris dans ma maladresse tout à l'heure on peut aussi essayer de faire le tri entre les dispositions qui nous paraissent affectées par votre réforme parce que ce sont des dispositions sexuées je pense au 34 ou le 37 lui qui ne l'est pas mes chers collègues quand vous nous parlez de fraternité si vous suivez madame Mazetier qui veut supprimer les écoles maternelles comment monsieur le président je n'ai pas un rappel au règlement je vous demande de bien vouloir terminer votre propos je conclue monsieur le président je demande juste dans la neuve langue que la majorité ne va pas manquer d'imposer à la France comment est-ce que vous allez traduire le mot fraternité bien nous passons à l'examen de plusieurs amendements identiques l'amendement 1737 nous est présenté par monsieur Poisson merci monsieur le président l'amendement est défendu mais je voudrais à mon tour rappeler notre collègue de tout à l'heure de la majorité à un peu plus de modération les intentions qui nous prêtent ne sont apparues nulle part dans le débat autant que je sache depuis que j'y suis et je ne crois pas en avoir manqué beaucoup d'instant deuxièmement je lui remercie aussi de nous donner un peu d'énergie alors qu'il fait parce qu'il était un peu tard effectivement et nous sommes sensibles à son aide et donc monsieur le président bien sûr l'amendement est défendu il s'explique par son exposé des motifs même merci amendement 1748 monsieur le fur merci monsieur le président on voit apparaître des choses bizarres le thermomètre de la fraternité tout ça se mesure il y a des choses qui ne se mesurent pas et des choses qui relèvent du coeur des sentiments évitez nous ce genre de choses mon cher collègue cet amendement a pour but d'éviter que votre funeste projet ne s'applique qu'à l'article 63 du code civil quel est l'article 63 du code civil avant la célébration du mariage l'officier d'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune c'est la publication des bancs les juristes le savent bien c'est un acte important et bien dans l'hypothèse de l'hypothèse d'un mineur se marierait puisque cette hypothèse existe encore dans notre code civil même si elle est devenue très marginale l'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses pères et mères et là vous rajoutez par an nous ne le souhaitons pas et c'est pour ça que nous souhaitons que l'article 63 reste dans sa rédaction actuelle j'y insiste amendement 2353 monsieur Gosselin merci monsieur le président cet amendement vise à alerter sur les conséquences qu'aurait sur le droit français l'adoption du texte de mariage pour le même tout pardon je reprends excusez-moi l'adoption du texte de mariage pour les personnes de même sexe avec des conséquences très importantes je le disais sur la filiation en cas d'adoption plénière il y a une substitution complète de filiation et les articles de coordination et de l'amendement balai ne permettent pas de répondre à un principe essentiel du droit français de la filiation et puisque le temps est trop court j'aurai l'occasion d'y revenir ça fait un peu boîte à mystère mais j'aurai l'occasion d'y revenir en tout cas soyez alertés dès maintenant sur un risque plus que sérieux de violation d'un principe essentiel du droit français de la filiation à la suite d'un certain nombre d'arrêts de la cour de cassation dont je ferai part un peu plus tard merci présentation de l'amendement 3455 monsieur Mariton oui cet article 63 est intéressant parce qu'il présente les dispositions du mariage et il cite assez peu père et mère il cite père et mère dans la circonstance qu'a évoquée Marc Lefure mais justement cette circonstance évoquée par Marc Lefure montre qu'en l'état actuel quand on parle de mariage au fond dans notre droit les mots père et mère ou les mots mari et femme ne sont pas si souvent employés que cela ne sont pas si souvent employés que cela mais ils sont tout entiers dans le texte sinon l'évocation dans le mariage des mineurs des mots père et mère n'aurait pas de sens quand on parle des parents de mineurs qui se marient on parle bien du père et de la mère tout cela montre bien combien l'édifice c'est celui d'un homme et d'une femme qui se marient et dans le cas exceptionnel d'un mineur l'articulation de leur mariage avec leur père et mère dans la succession et le fil des générations oui jusqu'à maintenant en effet mais cet édifice qui justement je l'ai dit tout à l'heure dans un amendement que je n'ai pas maintenu fait apparaître que à la fois sur le fond le code civil est bien celui dans le mariage de l'union d'un homme et d'une femme et que dans la rédaction existante du code civil ça n'est pas souvent précisé parce que ça va de soi l'application du raisonnement de l'article balai à cet édifice pour le coup ça le démolit complètement parce que l'article ce que je veux dire c'est que si hommes et femmes figuraient à chaque article du code civil si hommes et femmes figuraient à chaque article je termine si vous pouvez écouter un raisonnement si hommes et femmes figuraient à chaque article du code civil à la limite monsieur le président la transposition je vous remercie le chronomètre tourne oui oui il tourne je laisse mon collègue mariton terminer son exposé c'est pas un problème monsieur le président nous avons le temps monsieur le président mesdames les ministres monsieur le rapporteur monsieur le président mes chers collègues moi je suis très inquiet pour vous parce que jour après jour vous êtes en train de rejeter nos amendements et plus vous rejetez nos amendements plus vous êtes en train de décider nos compatriotes à aller manifester le 24 mars prochain alors ressaisissez-vous adoptez nos amendements ça évitera le 24 mars d'avoir des centaines de milliers de nos compatriotes défilés dans les rues pour rejeter votre projet de loi qui sera malheureusement adopté par cette assemblée puisque vous êtes majoritaire ici dans l'hémicycle mais vous ne l'êtes plus dans le pays merci avis de la commission monsieur le rapporteur défavorable madame la garde des Sceaux défavorable monsieur le président très bien je mets au voix monsieur l'arrivée un élément très très frappant de nos débats c'est que toutes ces discussions n'auraient pas eu lieu si vous aviez voté l'alliance civile en réalité vous avez de manière obstinée souhaité mélanger deux sujets d'une part la question des droits et des devoirs des personnes de même sexe vivant en couple cette question pouvait être traité par l'alliance civile et puis vous avez obstinément souhaité traiter une autre question les questions de filiation et de ce malentendu initial de cette erreur fondamentale commise par le gouvernement découle toutes vos difficultés si bien que cette nuit vous vous trouvez contraint de manière subreptice et presque honteuse de supprimer les mots père et mère à plus de 100 lignes du code civil et cette faute mesdames et messieurs les députés de la majorité et bien les français vous la feront payer en 2017 lorsque vous deviendrez la nouvelle opposition madame caramandli s'il vous plaît seule madame caramandli a la parole monsieur Gibrayel merci monsieur le président honnêtement en écoutant finalement tous ces amendements qui sont identiques mais qui rappellent toujours une même chose je dirais vous refusez une nouvelle définition du mariage alors même que la finalité de cette institution qui a évolué depuis laïcisé qui a évolué depuis 1792 n'a pas cessé vraiment de changer depuis 2000 ans et je rappelle que donc même déjà dans l'antiquité romaine qui a inspiré largement notre code civil souvenez-vous le mariage était déjà un acte informel un acte privé aucun pouvoir public n'a aucun pouvoir monsieur mariton n'avait à le sanctionner et on se mariait à l'époque chez les hommes dits libres et pour s'enrichir pour faire aussi en sorte que c'était devenu une contrainte une coutume progressivement tous les chefs au fur et à mesure dans l'histoire ils ont donné un autre sens un nouveau sens on se mariait par civisme pour développer justement les enfants légitimes dits libres de la société et développer la cité et à cette raison pas vraiment convaincante vous l'avez compris la morale des suiciens et aussi la morale des chrétiens ont donné un autre fondement puisque le mariage dépasse la période de l'enfantement c'était finalement qu'il y avait autre chose et cette autre chose était vivre ensemble, faire vivre deux êtres, deux êtres raisonnables par une sorte d'amitié mais aussi par une affection durable que vous vouliez ou non aujourd'hui le coeur du mariage c'est le couple et à partir de ce moment là ce qui explique en cas de mésentente qu'il y a de divorce il faut rappeler quand même aujourd'hui en France le nombre de familles monoparentales a considérablement augmenté 1,76 million de français donc finalement c'est celle des divorces et des séparations donc je voulais dire aussi que se marier ce n'est plus le désir d'un enfant c'est fonder une famille mais c'est lui de donner la force à leur union en acceptant de s'engager justement respecter les droits les obligations propres et réciproques je mets au voie les amendements 1737 et identique qui est pour leur adoption, contre, ils sont rejetés nous passons à l'amendement 1756 et identique, 1756 monsieur Le Fur alors cet amendement vous donne l'occasion de vous racheter et de faire en sorte que l'article 71 du code civil échappe à votre infernal logique alors de quoi s'agit-il avec l'article 71 ? l'article 60 évoque un sujet qui n'est pas si fréquent mais qui est bien utile c'est l'acte de notoriété qui établit sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui atteste des prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux et de ses pères et mères et c'est là que vous voulez rajouter parents qui y sont tenus du lieu autant que possible de l'époque de la naissance et des causes qui empêchent de produire l'acte de naissance en quelque sorte l'acte de notoriété se substitue à l'acte de naissance quand celui-ci n'existe pas, quand celui-ci a disparu quand il convient de reconstituer les éléments d'état civil de la personne concernée nous considérons que c'est l'affaire du père, que c'est l'affaire de la mère et que ce n'est pas l'affaire des parents et c'est pour ça que nous vous proposons de conserver la rédaction actuelle de l'article 71 qui nous semble la bonne rédaction qui est celle qui est appliquée par nos tribunaux régulièrement sans que ça suscite la moindre difficulté sans que jamais quiconque ait demandé une modification cet article 71 c'est cette rédaction là qu'il faut conserver et ne pas évoluer Merci, l'amendement 1758 Monsieur Poisson Merci Monsieur le Président Je remercie notre collègue Cara Manly de sa réponse tout à l'heure parce que ça nous donne l'occasion de redire ce qui est la position que nous avons adoptée dans ce débat depuis le début qu'effectivement il y a bien une différence profonde de philosophie entre votre majorité et nous et que cette différence de philosophie, de vision du mariage de tout ça j'accepte volontiers ce que vous dites comme réduisant le mariage au couple désormais me paraît quelque chose de très différent par rapport à la tradition de notre code civil sur cette réalité vous acceptez ou vous voulez en changer profondément le sens à défaut d'en changer la forme très bien c'est ce que nous ne voulons pas donc et à ce titre même si je comprends que ça puisse comment dit-on impatienter peut-être mais je comprends ça tout à fait nous avons connu d'autres soirées mes chers collègues où effectivement nous étions dans cette situation ça puisse impatienter mes collègues de la majorité simplement nous profiterons de chacune des occasions pour le rappeler et madame la garde des Sceaux a parfaitement raison de nous rappeler à une espèce de cohérence en disant on a adopté l'article premier il faudrait que vous soyez cohérent et que vous nous laissiez adopter l'article 4 oui je comprends ça mais nous profitons de chacune des occasions pour redire que effectivement c'est cette différence philosophique qui fait sens pour nous et c'est ce que nous défendrons jusqu'à la fin voilà amendement 2354 monsieur Gosselin excusez-moi monsieur le président j'étais en discussion avec mon collègue je reviens donc parce que je ne vais pas lâcher comme les deux minutes c'est un temps très très court ça oblige à quelques gymnastiques je reviens donc à l'adoption plénière qui opère une substitution totale de filiation or je vais être beaucoup plus précis madame la garde des Sceaux vous avez raison je ne l'étais sans doute pas suffisamment l'article 310-3 du code civil précise que la filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant vous comprenez donc pourquoi je veux savoir je souhaite savoir s'il vous plaît comment l'acte de naissance de ces enfants qui seront adoptés de façon plénière par des personnes de même sexe seront rédigées parce que les enfants vous l'avez dit il y a des difficultés liées à l'état civil les enfants de ces couples vont avoir un document d'état civil particulier c'est important là non non mais c'est loin d'être secondaire un document particulier d'état civil qui fera apparaître immédiatement l'identité sexuelle de ces parents et alors et alors l'état civil l'état civil d'un enfant n'est pas un élément de son identité comment allez-vous résoudre cette contradiction écoutez vous aurez la nuit pour y réfléchir je n'ai pas la prétention de me laisser intimider merci par les remarques de mes chers collègues le temps est écoulé je serai encore obligé d'y revenir je suis désolé la parole est à monsieur Mariton pour l'amendement 3457 s'il vous plaît mes chers collègues la question posée par notre collègue Gosselin est importante et elle mérite réponse s'il vous plaît monsieur Plissant sur l'article 71 pour poursuivre ce que j'indiquais tout à l'heure dans la construction du mariage dans le code civil il n'est pas très souvent rappelé que les époux sont un homme et une femme mais il est très souvent rappelé et encore dans cet article qu'ils ont un père et une mère et la construction se fait ainsi et le renvoi de l'époux ou de l'épouse à ses pères et mères et bien une manière de dire que les époux sont mari et femme au passage si avec l'article Ballet vous dites que quand les personnes sont de même sexe c'est comme s'il y avait écrit comme lorsqu'il y a écrit pardon père et mère quand ce sont deux personnes de sexe différent ça veut donc dire que quand il y a écrit père et mère c'est comme si c'était deux personnes de même sexe et votre système tourne complètement en rond vous démolissez la construction telle qu'elle existe autre si je peux me permettre si je peux me permettre si je peux me permettre dans le dispositif avec l'article Ballet et la construction de la loi un enfant peut avoir deux mères et il y a par ailleurs des enfants qui seront enfants d'un père et d'une mère et bien il y a des mères qui veulent être mère de leur enfant et qui n'imaginent pas que le fait d'être mère c'est une circonstance où deux personnes pourraient l'être car ça change le sens même du mot de mère le lien entre une mère et son enfant le sens qu'il y a dans ce mot n'est pas compatible avec le fait qu'un enfant puisse en avoir deux amendement 4127 monsieur Meunier oui merci monsieur le président j'aimerais répondre à notre collègue socialiste de tout à l'heure sur le coeur du mariage le coeur du mariage républicain mon cher collègue ce n'est pas le couple c'est l'union d'un homme et d'une femme pour fonder une famille afin que les enfants de cette famille aient un père et une mère c'est ça le mariage républicain je ne sais pas comment vous faites pour en arriver aujourd'hui à nous proposer ce projet de loi s'il vous plaît réfléchissez un peu des conséquences de vos votes très bien avis de la commission monsieur le rapporteur défavorable monsieur le président madame la garde des Sceaux défavorable monsieur le président très bien la parole est à monsieur c'est baoune attendez merci ah c'est formidable merci monsieur le président mesdames les ministres mes chers collègues très attentif au débat j'ai entendu plusieurs intervenants hier et aujourd'hui s'appuyer sur l'argumentation de l'académie des séances morales et politiques vous avez effectivement de votre côté raison mais ce n'est pas un temple progressiste l'académie des séances morales et politiques si j'en extrais si j'en vous permettez monsieur Mariton que j'aille au bout de mon explication s'il vous plaît seul monsieur Sébarou n'a la parole un de ses membres madame Chantal Delsol qui est philosophe reconnu mais qui est également éditorialiste à valeurs actuelles et au Figaro et au Figaro elle a le don mais vous avez le droit mais vous avez le droit attendez la suite attendez la suite moi quand je lis le Figaro quand je lis le Figaro je préfère je préfère lire la chronique d'un ancien ministre de Jacques Chirac philosophe également éminent qui s'appelle Luc Ferry et qui a fait une chronique dont on peut débattre sur sa conviction pour l'homoparentalité et pour l'adoption je vais je vais simplement vous lire ce qu'il nous disait et j'en terminerai par là s'agissant de ce grand débat nous ne sommes pas dans une conversation privée où chacun affirmerait haut et fort son avis personnel au nom de son éthique ou de sa religion il s'agit d'abord et avant tout d'élargir l'horizon de se mettre à la place des autres de saisir tous les points de vue car c'est bien là la première exigence de la loi républicaine il me semble que c'est ce que nous faisons ici depuis des mois en audition depuis longtemps en commission et sans discontinuer depuis une semaine dans cet hémisquique et nous avons été rejoints par une chronique du monde parue samedi signée par des membres éminents de l'UDI je signerai Jean-Christophe Lagarde Ramayad Yves Gégaud Chantal Joanneau je ne parle pas des membres de l'UMP qui sont très sensibles à nos arguments je pense qu'ici nous avons la conviction de faire avancer le droit le droit de tous les français et pas seulement du côté de ces bancs d'hémicycle monsieur Duik a la parole merci monsieur le président on voit que l'entreprise de destruction continue et se poursuit à l'intérieur même du système puisque vous touchez à l'homéostasie profonde du code civil qui est un ensemble qui doit avoir sa cohérence interne hier nous avons abordé et puis cet après-midi la destruction des noms aujourd'hui Hervé a soulevé une monsieur Mariton bien sûr mais tout le monde le connaît tellement par la puissance de son raisonnement qu'il est écouté au-delà de cet hémicycle monsieur Mariton donc a a soulevé quelque chose de très important qui est au-delà de la confusion des noms que nous avons soulevés depuis plusieurs heures qui engendrera inéluctablement au fur et à mesure des générations qui se suivront une complexité ingérable il y a cette question du partage du mot de père et de mère parce que rajouter un s père ou mère ne signifie pas que l'enfant puisse avoir réellement cette fiction transcrite dans l'état civil d'avoir de père ou de mère et effectivement il peut y avoir dans un couple de même sexe un des parents qui ne souhaitera pas partager forcément sa paternité ou sa maternité avec l'enfant et avec le compagnon qui a élevé cet enfant avec elle ou avec lui et ça c'est une question profonde vous créez encore là un déni et vous créez encore une fois une rupture mais cette fois à l'intérieur même des couples de même sexe donc adoptez notre amendement très bien je mets au voie l'amendement 1756 c'est identique qui est pour leur adoption contre ils sont rejetés monsieur Mariton c'est un vrai rappel au règlement sinon je vous couperai au cours de votre propre propos je pense que cette suspicion n'est pas à la hauteur de la qualité de votre présidence monsieur le président sur la base de l'article 50-4 50-4 qui dispose que l'assemblée se réunit en soirée de 21h à 1h le lendemain il est 1h monsieur le président et sauf application des dispositions express qui permettent de déroger à cette limite horaire il conviendrait donc de lever la séance je demande simplement l'application de l'article 50-4 du règlement ça me paraît ressembler à un rappel au règlement monsieur Mariton je ferai examiner encore l'amendement suivant et je déciderai ensuite de lever la séance ou non nous passons à l'amendement 2409 présenté par monsieur Thian monsieur le président merci il y a certains de nos collègues lisent le Figaro c'est bien moi j'ai lu le monde et j'ai trouvé que c'est assez intéressant puisqu'aujourd'hui surtout aujourd'hui d'ailleurs puisqu'il y a l'interview de Sylviane Gazensky que vous connaissez voilà qui est une philosophe alors cet article du monde est particulièrement intéressant d'abord parce qu'il est assez méchant pour un certain nombre de membres du gouvernement je pense notamment à madame Taubira voilà où c'est assez intéressant puisque elle madame elle évoque notamment cette philosophe une circulaire pour le moins inopportune voilà qui convient de lutter contre et je vais justement madame la ministre madame Agensky dit simplement ça donne finalement raison à ceux qui contournent délibérément la législation en vigueur ce qui est votre cas visiblement par cette circulaire donc vous vous expliquerez sans doute avec madame Jospin mais en tout cas le jugement est assez féroce mais pour nous très vrai ceci dit pour revenir au texte dans le monde d'aujourd'hui c'est assez intéressant les phrases sont alors madame Agensky est pour le mariage homosexuel ça c'est vrai mais elle prétend également que la façon dont les choses sont organisées depuis souvent et notamment elle cite Lévi-Strauss c'est qu'il y a un papa une maman et des enfants et notamment elle a cette phrase assez féroce mais très vraie en disant les donneurs de sperme et les donneuses d'obocytes sont d'abord des êtres humains et on dit qu'ils donnent des cellules à un couple alors qu'ils contribuent surtout à donner la vie à un enfant et que celui-ci le saura un jour et demandera des comptes voilà alors ça c'est exactement un propos que nous trouvons très vrai c'est vrai que nous le répétons à longueur d'amendement mais c'est vrai qu'une famille c'est quand même un papa et une maman et surtout l'intérêt de l'enfant avant tout amendement 2403 monsieur Gosselin je suis désolé de faire durer le suspense bien malgré moi donc je reviens à cette explication et entre parenthèses en termes de procédures parlementaires ça montre bien aussi la limite non pas du droit d'amendement que nous exerçons par deux minutes de temps de parole mais l'enfermement des fameux deux minutes de droit de parole j'y reviens donc et si on me laisse quelques secondes de plus j'arriverai peut-être cette fois-ci à c'est dommage bon bah écoutez on fera durer vous savez nous on n'est pas monsieur Gosselin pour l'instant vous avez la parole non mais c'est parce que ils sont dissipés sur les bancs de la majorité je disais donc s'il vous plaît je disais donc que l'article 310-3 du code civil précise que l'acte de naissance prouve la filiation l'acte de naissance prouve la filiation donc les enfants des couples de même sexe je suis bien dans l'adoption plénière auront un document d'état civil spécifique puisque ils ne pourront pas de par le code civil être exactement des actes identiques à ceux des autres ça veut dire ça veut dire que l'orientation sexuelle des parents adoptifs ne peut être un élément de l'identité de l'enfant adoptif d'un couple de même sexe sinon non 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 vous allez voir écoutez bien je vous le redirai mais ne cherchez pas on doit être obligé d'attendre le prochain tour mais moi je ne suis pas pressé ça y est je dors peu donc je vais bien bon donc non non mais attend mais moi je ne suis pas pressé on reprendra demain matin s'il le faut c'est pas un problème mais non mais laissez moi tout le temps que vous n'aurez pas compris qu'à ce jeu là c'est vous qui êtes perdant moi j'ai quelque chose mais non mais très bien la parole est à monsieur Le Fur pour l'amendement 2594 oui monsieur le président chacun l'aura remarqué depuis quelques un certain nombre d'amendements nous sommes dans le fond des choses on examine un par un les articles du code civil nous ne sommes pas du tout dans l'invective nous sommes dans le fond des choses ça devrait être le moment pour le rapporteur pour madame la ministre de nous préciser ce qu'il en est on nous reproche à l'occasion d'être schématique on nous reproche d'être théorique là on est dans les articles du code civil un par un et on en a un certain nombre examiné j'ai déposé 187 amendements concernant les 187 articles impactés donc ce que j'attends moi ce sont des réponses précises alors moi j'ai beaucoup apprécié l'intervention de notre collègue et je voulais le remercier le remercier et d'autant que j'ai contacté une dette à son écart je voulais le remercier pourquoi ? parce qu'il a expliqué les positions d'un certain nombre de philosophes les positions d'un certain nombre d'académies qui relèvent de l'institut de France les positions d'un certain nombre d'intellectuels ils les partagent ils ne les partagent pas mais ça veut dire quoi ? ça veut dire que ce débat nous aurions dû l'orchestrer l'organiser nous aurions dû nous donner le temps de le faire vous en faites la démonstration mon cher collègue ce débat n'a pas eu lieu donc les uns et les autres ont dû spontanément librement poser des actes citoyens pour s'exprimer sur cette question ils l'ont fait ils l'ont fait volontairement mais c'est nous qui aurions dû l'organiser comme nous avons su l'organiser à l'occasion du débat sur la bioéthique c'est ça que vous avez refusé vous avez fait la démonstration mon cher collègue Sebaoun que la bonne méthode c'était notre méthode amendement 4124 monsieur Mariton l'article 73 auquel il est fait référence s'agissant de l'acte authentique du consentement des pères et mères lorsque les circonstances l'exigent est de nouveau dans cette logique on nous a beaucoup expliqué et j'ai vu que madame le garde des Sceaux tout à l'heure réagissait là-dessus sur le fait qu'en effet il n'est pas si souvent cité dans le code l'homme et la femme qui se marient mais il est très intéressant de rappeler article par article que chaque fois que les circonstances le commandent on rappelle le lien du conjoint avec son père et sa mère et c'est cette construction au fil des générations qui fait le mariage le mariage ça n'est pas uniquement l'officialisation de l'amour ça n'est pas uniquement un pacte patrimonial c'est aussi une succession des générations et cette succession des générations j'ai dit tout à l'heure le malaise qui pouvait être celui d'une mère qui se considère dans un lien qui est le sien avec son enfant à ce qu'on lui dise que d'autres personnes se définissent comme deux mères vis-à-vis d'un enfant c'est ce lien juridique psychologique humain que vous mettez en péril amendement 4428 monsieur Meunier je vous remercie monsieur le président nous citons les uns et les autres les philosophes de droite comme de gauche qui sont là pour appuyer nos arguments étayer nos démonstrations c'est bien la preuve que ce débat dépasse nos clivages politiques nos clivages politiciens il s'agit donc ces jours-ci ces deux semaines de voter en conscience à chaque fois que nous vous présentons un amendement vous rejetez nos amendements de façon automatique comme si vous étiez des machines à voter nous sommes des parlementaires nous n'avons pas de mandat impératif je vous demande de voter en conscience et pas avec le pistolet sur la tempe avec les plus grandes craintes pour les investitures des prochaines législatives de 2017 mes chers collègues bien avis de la commission monsieur le rapporteur sur ces amendements avis défavorable madame corinne corinne narasega j'attends toujours de nouveaux arguments qu'on n'est pas déjà entendus à plusieurs reprises voire peut-être quelques dizaines centaines de fois déjà depuis mardi dernier et peut-être que je propose au groupe RCRC qu'on attende que monsieur Gosselin ait fini de nous expliquer son intervention en plusieurs épisodes pour voir si peut-être il y a un nouveau commentaire à faire parce qu'en attendant je ne vois pas l'intérêt de continuer ce débat à sens unique nous continuons à vous donner nos positions et vous continuez à faire semblant de ne pas les entendre monsieur Luic merci monsieur le président mais vous voyez nous pénétrons de plus en plus profondément dans le coeur de la confusion dans le coeur de la confusion et par rapport à la dernière intervention je voudrais dire qu'effectivement entre vous et nous il y a une grande différence c'est que nous nous croyons qu'il y a des invariants structureaux qui dépassent les siècles qui dépassent les millénaires et qui constituent ce qu'est la nature humaine et ne cherchez pas à faire un homme nouveau à tout prix vous n'y parviendrez pas et l'article 73 rajoute de la confusion parce qu'il emploie le terme de conseil de famille et il se trouve que dans mon métier d'origine dans le code de la santé publique par rapport à des hospitalisations sous contrainte intervient le conseil de famille et que celui-ci n'est pas clairement défini nous ne savons pas qui clairement est dans le conseil de la famille des parents des neveux des ongles des tantes des nièces on ne sait pas et là on nous parle d'aïeul de trisaïeul et bien imaginez les générations futures je l'ai déjà dit confusion dans les noms disparition des noms disparition d'affiliation conflit conflit entre parents de même sexe confusion supplémentaire avec le conseil de famille donc oui là il y a réellement un vrai problème parce qu'entre vous et nous il y a cette difficulté de comprendre que nous considérons qu'il y a des invariants merci je mets au voie l'amendement 2049 et l'amendement identique qui est pour leur adoption qui est contre ils sont rejetés prochaine séance demain à 15h question gouvernement suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe la séance est levée demain à 15h demain à 15h demain à 15h